... Bonsoir à tous. On va commencer cette réunion. Merci d'être venus aussi nombreux. L'idée, c'est au nom de la faculté de médecine de Saint-Etienne, nous sommes heureux de vous accueillir. Je dois excuser notre doyen Fabrice Eni, qui ne peut pas être là ce soir. Je suis Philippe Bertolo, je suis vice-doyen, je suis médecin hygiéniste. On va passer une soirée ce soir sur le coronavirus. Avec une présentation par Bruno Pozzetto, qui est virologue, par moi-même sur le côté hygiène, et par Elisabeth Botello-Nevers sur l'aspect infectieux, clinique et traitement. On a la chance ce soir d'avoir Franck Chauvin, qui est le président du Haut Conseil de Santé publique, qui est effectivement très impliqué dans tout ça. Et donc, on va lui proposer de faire l'introduction, sachant qu'on essaye de faire des présentations pas trop longues, concises, de façon après à laisser un large temps aux questions et réponses. D'accord ? Donc, je vais vous passer Franck Chauvin. Bonsoir à tous. D'abord, je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont dans cet amphi, qui sont intéressées par ce qui se passe en ce moment. Je suis professeur à Saint-Etienne de Santé publique, et je suis président du Haut Conseil de la Santé publique. Le Haut Conseil de la Santé publique est une instance d'expertise qui est placée auprès du ministère de la Santé, qui comporte des personnes éminentes, comme Bruno, comme d'autres Stéphanois, et qui est sollicité en permanence, là en ce moment, je ne vous dis pas le rythme, mais qui est sollicité par le ministère en permanence pour répondre à des questions. Donc, il demande à des experts de répondre à des questions qui sont extrêmement variées sur ce qu'il faut faire, etc. Simplement, j'aimerais vous faire passer un message, parce que je m'aperçois que dans les nombreuses discussions qu'on a en ce moment, les notions de santé publique sont peut-être mal connues, en tous les cas peu connues de la population. Vous entendez parler de stade 2, de stade 3, tous les soirs par Jérôme Salomon à la télévision, ou en conférence de presse. Et j'aimerais simplement, je ne vais pas être trop long, ne vous inquiétez pas, essayer de faire passer un message. On est face à une épidémie qu'on ne connaît pas, avec un virus qu'on ne connaît pas. On commence à mieux le connaître depuis un mois, et vous avez des éminents spécialistes, avec Bruno, Philippe, et bien sûr Elisabeth, qui sont là, qui répondront à vos questions. Mais on est face à une épidémie qu'on ne connaît pas. Il y a eu 4 grandes épidémies de grippe dans le siècle précédent, puisqu'en fait, on a eu, vous vous souvenez, de la grippe espagnole, vous vous souvenez de la grippe asiatique, vous vous souvenez de la grippe de Hong Kong, et on a eu la grippe A en 2009, et ces grandes épidémies, et puis vous avez eu 2 épidémies de coronavirus aussi, le SRAS en 2002, et le MERS, c'est-à-dire au Moyen-Orient, une petite épidémie qui a été contrainte très rapidement, et qui était aussi une épidémie de coronavirus. Ce qu'on sait de ces épidémies, c'est que la réaction d'une population est essentielle au contrôle de l'épidémie. On a vu ce qu'ont fait les Chinois, on a entendu beaucoup de bashing, comme on peut dire, sur les Chinois. C'est totalement injustifié. C'est totalement injustifié. Ils ont pris des mesures qu'aucun autre pays n'est capable de prendre. Aucun autre pays n'est capable de prendre. Et d'ailleurs, l'épidémie chez eux est en train de retomber. Ils ont probablement passé le pic épidémique. Et en revanche, ils ne redoutent qu'une chose. Ceux qui connaissent les Chinois savent la frousse qu'ils ont des épidémies. Ils ne redoutent qu'une chose, c'est que les Européens leur réimportent le virus et qu'il y ait un rebond. Et moi, j'ai reçu des mails de mes collègues de Shanghai ce week-end. Ils ont vraiment terrorisé parce que les Européens pourraient leur ramener. Première chose. Donc, une épidémie, on sait qu'il y a un pic épidémique. On sait que ça diminue. Et on sait que le danger, c'est le rebond. Et toutes les grandes épidémies ont eu des rebonds qui étaient bien plus dévastateurs que le pic lui-même. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce qu'on est dans une phase où l'essentiel est d'essayer de contraindre le pic épidémique pour qu'il soit suffisamment peu important mais étalé sur la durée de façon à ce que les systèmes de santé puissent résister à ce pic épidémique. Les simulations, je ne sais pas si quelqu'un fera les modèles de simulation. Tu en parleras, Elisabeth ? Ou je ne sais pas qui en parlera. Non, on n'en parle pas. Les simulations qu'on a en ce moment montrent qu'en dehors de mesures qui sont les mesures actuelles, aucun système de santé des pays européens ne peut résister à ce choc-là. C'est impossible. Donc, là, tous les efforts dans tous les pays, et c'est pour ça que moi j'entends en ce moment sur BFM TV, c'est pour ça que je suis venu là ce soir, des experts ou des soi-disant experts qui tous les soirs vous expliquent ce qu'il faudrait faire, ça nous met tous hors de nous. Je pense que Bruno, Philippe et Elisabeth sont dans ce cas-là parce que c'est bien gentil d'expliquer à la télévision ce qu'il faudrait faire. Mais personne ne dit qu'en fait, on est en train d'essayer d'appuyer sur le pic épidémique pour l'étaler au maximum de façon à ce que vous, soignants, je pense qu'il y a beaucoup de soignants dans la salle, et nous, établissements de santé, nous puissions supporter le choc. Sinon, on ne le supportera pas. Et vraiment, toutes les mesures que j'entends critiquer de plus en plus, la petite musique, ça sert à quoi de fermer les écoles, ça sert à quoi ceci, cela, il faut comprendre qu'en ce moment, on est encore au stade 2 et qu'on essaye d'appuyer sur la tête du pic épidémique pour l'étaler au maximum de façon à supporter ça. On va voir ce qui se passe, mais une chose est sûre, c'est que ça ne dépend que de nous. Car vous avez deux façons d'organiser la riposte et une épidémie, et on va le vivre en direct. C'est les Chinois, et tout le monde sait qu'on ne peut faire ça dans aucun autre pays au monde, mais les Chinois, ça marche, c'est forcément de constater que ça marche. Sinon, c'est de compter sur le civisme de tout le monde de façon à éviter de transmettre ce virus. Et on est dans cette phase-là. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien, d'ailleurs. Mais je vous invite à un petit calcul, comme ça, simplement. et je vous promets que j'arrête. Les dernières circulations de virus nouveaux dans une population non vaccinée et non immunisée, c'est des taux de pénétration dans la population d'à peu près 50%. Au bas mot, on a vu, et la grippe espagnole était un bon exemple, c'est un milliard de personnes touchées en quatre mois, en 1919-1920, à cheval sur les deux. Il y a eu un milliard de personnes touchées. Je vous rappelle, 60 millions de morts. Alors moi, je veux bien qu'on dise que c'est une grippette qui nous attend, mais en tous les cas, on n'en prend pas de chemin. Donc, on est dans des chiffres qui sont des chiffres extrêmement impressionnants, d'où l'importance du civisme de chaque fois. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais on pourra, je pense, les uns et les autres répondre à vos questions. C'est Bruno ? Merci, Franck, pour cette introduction solennelle un peu qui refroidit un peu les ardeurs. Mais bon, moi, je pense qu'il y avait un éditorial de Bill Gates dans le New England Journal of Medicine qui citait des articles parce qu'il n'est pas expert en épidémiologie. Enfin, il commentait des chiffres qui donnaient un taux de mortalité qui risquait de se trouver entre la grippe asiatique qui était autour de 10 millions de morts et cette fameuse grippe espagnole dont il y a beaucoup de variantes de chiffres. Donc voilà, ça donne une idée. Alors évidemment, à l'échelle mondiale, on peut espérer que des systèmes de santé un peu plus solides que dans d'autres endroits du pays du monde permettront d'éviter des grandes catastrophes chez nous. Mais les premiers points qu'on voit chez nos voisins italiens ne nous rassurent pas énormément. Donc je pense qu'il faut être très humble et avant de critiquer, je veux dire que on est à la guerre comme à la guerre. Donc il faut prendre les mesures qui s'imposent et essayer qu'elle soit solidaire. Alors quelques mots sur ce virus. Donc voilà, je vous parlerai rapidement de ces deux épidémies dont a fait allusion Franck sur le SARS et le MERS-CoV. Je vous donnerai quelques éléments sur ce virus au plan virologique et puis je vous parlerai un peu de l'origine du virus. Alors si on regarde la classification de ces virus, on s'aperçoit qu'ils appartiennent à une grande famille qui s'appelle les coronavirus et que dans cette grande famille, les coronaviridae, pardon, et que dans cette grande famille, il y a quatre genres alpha, beta, gamma, delta. Les virus pathogènes chez l'homme appartenant essentiellement aux sous-groupes alpha et beta avec donc des virus avec donc des virus qui sont épidémiques mais qui sont bénins donc ces fameux virus qui sont ici, là c'est quatre virus qui ont des noms un peu compliqués et qui sont des virus de rhume. Alors vous voyez que celui-là il est émergé au XIIIe siècle, ceux-là ils ont émergé au début du XIXe siècle, celui-là on ne sait pas trop et parfois ils ont des réservoirs donc ils viennent tous de rongeurs que ce soit des chauves-souris ou des rongeurs et parfois ils passent par des hautes intermédiaires de plus gros mammifères. Et donc dans le groupe des bêtas coronavirus à côté j'allais dire de ces virus tout à fait bénins qui sont responsables en général de rhume, on trouve ces deux virus qui sont plus inquiétants, le SARS-CoV et le MERS-CoV. Alors je vais vous en donner juste quelques rappels pour que vous puissiez comparer parce qu'on fait souvent des comparaisons avec celui qui nous arrive maintenant. Là c'est un virus qui a émergé assez récemment qui est un virus de la chauve-souris qui contamine les porcs et qui donne des atteintes assez importantes. Il y a eu très très rares cas humains mais heureusement l'adaptation s'est très mal faite. Bon ça, ça montre un peu la même chose. Vous voyez, il y a même des coronavirus chez les requins, chez les dauphins, chez les chats, les chiens. Donc le syndrome respiratoire aigu sévère, c'est le premier épisode épidémique grave que l'on a vu arriver dans le 21e siècle. Donc qui a touché essentiellement la région de Canton où ils sont apparus fin 2002 305 cas d'infections respiratoires sévères. Et Philippe vous montrera tout à l'heure comment les deux épidémies, celle d'aujourd'hui et celle d'il y a 10 ans, il y a 20 ans, pardon, se sont passées très différemment. Et c'est là qu'on touche du doigt tous les progrès qu'ont fait les Chinois en matière de virologie, en matière d'épidémiologie, en matière de médecine pour être devenu, pour devenir complètement autonome par rapport alors que cette crise ils l'ont très mal gérée, celle de 2002. Donc, bon, il y avait ce petit épisode de grippe aviaire, peu importe, mais il a fallu attendre le mois de février, donc pratiquement 3 mois, pour voir l'expansion de l'épidémie suite à un déplacement d'un médecin. Donc vous voyez, pratiquement une seule personne qui a été à l'origine de l'extension mondiale de cette épidémie qui a été hébergée dans un hôtel à Hong Kong, l'hôtel métropole, dans la chambre 911, au 9ème étage. Et donc, vous voyez que simplement du fait de la gravité de son état de santé, par des problèmes de ventilation, sans avoir côtoyé plus que ça tous ces gens, eh bien, les petits personnages que vous voyez ont tous participé, ont tous été contaminés, et un certain nombre d'entre eux ont participé à la dissémination du virus. Vous voyez, il y en a qui ont été hospitalisés dans des hôpitaux de Hong Kong où ils ont transmis largement la maladie. Il y en a qui sont repartis au Vietnam où ils ont également été à l'origine de foyers, à Singapour, et même une petite mamie qui était venue voir sa famille et qui est repartie à Toronto. et l'épidémie a été très sévère à Toronto aussi. C'est pratiquement un des endroits où ça a été avec Singapour, je crois, la zone la plus... c'est pas Singapour, c'est Thaïlande. Ils ont eu beaucoup de mal à éradiquer l'infection. Alors, ce virus a été responsable d'une épidémie assez foudroyante qui a fait, en quelques mois, 8 422 victimes. Vous voyez, avec un taux de transmission qui est ridicule par rapport au virus actuel parce que le virus était mal adapté à l'homme. En revanche, il avait une mortalité de 11 % parce que c'était des patients qui étaient très avancés et que lorsqu'on les prenait en charge, notamment dans les équipes soignantes, il y avait énormément de contamination. Parmi les victimes de cette épidémie, on compte plus de 10 % de soignants touchés par ce virus. Voilà l'agent causal qui s'est appelé SARS-CoV. Vous allez voir que le nôtre a juste un trait d'union avec un 2 en plus. C'est un petit cousin mais ce n'est pas parce qu'ils sont très proches qu'ils dérivent l'un de l'autre. Ce sont deux virus indépendants mais qui sont très proches l'un de l'autre. Ce sont des assez gros virus à ARN. Vous avez ici le schéma et on voit en microscopie électronique ces espèces de décorations, de spicules qui sont à la surface du virus et qui vont expliquer son nom de Corona parce qu'ils ont un aspect de couronne. Le deuxième épisode dont parlait Franck, c'est le MERS-CoV, ce virus originaire pour une fois pas d'Asie mais du Moyen-Orient et qui a lui aussi émergé à Jeddah en juin 2012, à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans plus tard. Ce virus est toujours là. Vous voyez qu'en 2020, il a fait 2500 cas et quand même une mortalité non négligeable, 34% de mortalité avec un virus mal adapté à l'homme mais qui, quand il contamine, est assez terrible. Donc, voilà l'épicentre de l'épidémie en Arabie Saoudite. il y a eu un foyer en Corée avec des super contaminateurs comme dans l'hôtel Métropole que Philippe vous remontrera. Et si on regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit que là encore, le virus est hébergé par des chauves-souris africaines qui contaminent ces chameaux, ces dromadaires. Et ensuite, les hommes du désert sont parfois au contact de ces jeunes chameaux et se contaminent. Et donc, dans ces cas-là, quand le virus fait le saut d'espèce et s'adapte à l'homme, il y a des petits clusters humains. Donc, il va y avoir quelques cas familiaux et puis souvent, ces patients vont finir à l'hôpital et là, les soignants peuvent être, là encore, contaminés avec, dans ce cas-là, parfois des petites épidémies dans les services de soins. Et donc, pour le moment, ce virus, heureusement, a du mal à être très adapté mais on serait vraiment très embêté s'il s'adaptait mieux parce qu'il est responsable de pathologies assez redoutées. Alors, on en arrive à notre SARS-CoV-2 qui a été identifié à Wuhan. Donc, son nom officiel a été, finalement, ce nom-là, SARS-CoV-2 et l'OMS a donné à la pathologie le nom de COVID-19, donc, il y a beaucoup de contresens, beaucoup d'articles, même médicaux, parfois, appellent le virus COVID-19. COVID, c'est pour la maladie, le D, c'est pour coronavirus, disease. Donc, c'est la pathologie. Le MERS, c'est la pathologie du MERS-CoV, le SARS, c'est la pathologie du SARS-CoV et le COVID-19, c'est la pathologie du SARS-CoV-2. Ce n'est pas très simple à comprendre. Alors, voilà ce virus, quand on le met sur des cultures cellulaires, vous avez à droite, ici, la culture cellulaire normale et puis, vous avez ici des cellules qui commencent à s'arrondir, à devenir un peu réfringentes. c'est le virus qui est en train de se développer à l'intérieur. Voilà une autre vision où on voit ici la cellule normale et ici, ces cellules qui sont en train de se détacher. Donc, c'est un virus qui est assez cytopathique qui, quand on a les bonnes cellules, permet de voir assez facilement le virus se développer. Donc, il y a des colorations ici qui permettent de visualiser le virus dans la cellule. Et si on fait de la microscopie électronique, eh bien, on voit le cytoplasme de la cellule et à l'intérieur du cytoplasme, eh bien, ces petits points qui sont, qui paraissent minuscules, à l'échelle d'une cellule, on peut dire que le virus est l'équivalent d'un ballon de foot dans un terrain de football, la cellule étant le terrain à port de taille. Et donc, ces usines à virus, vous voyez, qui sont dans le cytoplasme, eh bien, donnent naissance à d'innombrables particules virales qui vont sortir en bourgeonnant à la surface de la cellule, en embarquant avec elle un petit morceau de la surface cellulaire. Et donc, le virus, c'est une espèce de, enfin, ce virus-là qui est enveloppé, c'est une espèce d'être hybride qui comporte du matériel viral et puis un tout petit bout d'enveloppe qui est d'ailleurs son talon d'Achille parce que là, l'enveloppe, elle est sensible au solvant des graisses de nature phospholipidique et donc, l'alcool, l'acétone, les sels biliais vont être en partie capables de pouvoir liser ces virus qui sont donc moins résistants dans l'environnement que des virus nus qui nous sont pour saut de membrane cellulaire. Alors, quand on regarde de façon un peu plus en détail le génome de ce virus, eh bien, c'est un grand fragment d'ARN. Vous savez que les virus, c'est soit de l'ARN, soit de l'ADN. Celui-là, c'est de l'ARN qui est orienté dans le sens 5'3', avec un grand cadre de lecture ici qui correspond à l'enzyme qui va permettre au virus de photocopier son matériel génétique. On a ici le morceau du virus qui va coder la spicule, donc cette espèce de protéine qui est à la surface du virus et qui va servir au virus à rentrer à l'intérieur de la cellule. Vous voyez, il y a le réceptor binding, le zone de fixation du récepteur qui est à ce niveau-là et qui est en fait sur ces tulis. Et puis, il y a un certain nombre de protéines soit structurales qui rentrent dans la composition de l'enveloppe, de la membrane. Et ici, cette espèce de tortillon jaune que vous voyez, c'est le morceau d'ARN qui est protégée par une protéine dite, et cet ensemble, ce mélange ARN et protéine, c'est la nucléocapside. Alors, si on regarde un peu ces virus dans un arbre de classification, vous avez ici les souches qui ont été isolées à Wuhan au moment de la première épidémie avec ces pneumonies très graves avec des patients hospitalisés en réanimation sur des lavages bronchoalvéolaires et on s'aperçoit que ces virus sont certes, vous voyez, de la même famille, si on peut dire, de la même groupe que le SARS-CoV, mais ils sont quand même assez éloignés et tous ces virus en noir que vous voyez batte, 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 c'est des virus de chauves-souris qui ont été découverts et qui sont des parents. Alors, ceux-là, c'est plutôt des batte-like comme le SARS et ici, vous avez des virus qui sont très apparentés au SARS-CoV-2. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ça, c'est juste le diagnostic. Vous avez ici les techniques de PCR que l'on met en place au laboratoire. Nous, on n'est pas dans ce genèse, on est dans la polymérase, peu importe. Donc, vous avez ici sept malades. Ça, c'est le premier prélèvement. Donc, vous voyez qu'ils sont presque tous positifs dans le lavage bronco-alvéolaire. Ça, c'est la charge virale. Évidemment, plus c'est élevé, plus il y a beaucoup de rayelles virales. Et puis ici, c'est la charge à l'intérieur du liquide salivaire oral fluide, donc, qui sont également positifs pour la plupart. Et puis, vous voyez que dix jours après, tout s'est négativé et qu'on ne retrouve plus de virus chez ces individus qui ont, a priori, survécu à leur pneumopathie. Vous avez ici la réponse anticorps, vous voyez, les IgM, les IgG, donc, c'est assez classique. Il n'y a pas de choses très extraordinaires sur ces virus. Alors, je vous montre juste deux diapositives pour introduire ce que vous dira tout à l'heure Elisabeth Bothellonevert sur le traitement de ces infections à coronavirus. et donc, on s'aperçoit qu'un certain nombre de molécules, vous avez en rouge l'efficacité et en bleu la toxicité. Vous voyez que ces deux molécules, le remdesivir et la chloroquine, auraient in vitro une certaine efficacité. Alors, qui dit efficacité in vitro ne veut pas dire forcément efficacité in vivo. Vous avez ici des cellules infectées avec le virus et vous voyez que quand on met des quantités croissantes soit de chloroquine et encore mieux de remdesivir, progressivement, tout ce qui est vert et qui correspond au virus disparaît et avec des doses élevées de ces produits, il n'y a plus de virus qui pousse sur les cultures. Alors, voilà ce remdesivir qui est une molécule très originale puisqu'elle a montré son efficacité sur Ebola, l'ASA, sur d'autres virus de fièvre hémorragique, sur des virus de la bronchiolite et puis sur les différents virus, des différents coronavirus. Donc, c'est un inhibiteur de l'adénosine. Je termine avec quelques diapos sur l'origine du virus. Donc, je reviens à ma classification avec, donc, mon SARS-CoV-2, deux virus de chauve-souris qui lui sont assez proches, le SARS-CoV historique et le MERS-CoV qui sont beaucoup plus éloignés. Vous voyez, si on fait une analyse génétique et que je prends comme référence mon SARS-CoV-2 et que je le compare avec d'autres virus, vous voyez, cette ligne bleue, là, c'est un virus qui est à 96% identique à ce virus et c'est un virus de chauve-souris qui s'appelle RATG13 qui a été récupéré dans une province qui est plutôt à l'ouest de la Chine, pas loin du Tibet, voilà, et donc, qui est l'endroit où on peut trouver ce type de chauve-souris hébergeant ce type de virus. Ensuite, vous avez les deux virus que je vous montrais tout à l'heure sur la diapo précédente qui sont à 88% identiques. Alors, vous voyez que le virus il est très proche puisque vous voyez il est entre 80% et 100% identique puis vous voyez que là, il y a une espèce de cassure et que là, brusquement, on voit que celui-là il a pris autre chose, il a inséré une autre partie et les virus se refabriquent comme ça en empruntant des morceaux de virus à dos et donc, ces virus, c'est pour ça qu'ils sont seulement à 88% à cause de ce trou-ci qui n'est pas pareil que ça. Et puis ensuite, vous voyez que le SARS-CoV qui est en rouge, lui, il est beaucoup plus loin. Le SARS-CoV, il n'est même pas représenté puisque eux, ils ont 50% d'identité. Bon, ça, c'est la même chose quand on regarde sur des gènes séparés. Alors, si on s'intéresse un peu aux chauves-souris, on s'aperçoit que, vous voyez, là, on a l'origine du SARS, là, on a l'origine du COVID-19 et la province du Yunnan où est cette chauve-souris qui s'appelle rhinophilus affinis. Vous voyez, ces grands cadres rouges dans lesquels on peut trouver ces chauves-souris. Et puis, les deux autres virus qui étaient un peu plus lointains, ils appartiennent, ils étaient hébergés par la chauve-souris rhinolophilus cynicus qui correspondent à ces cadres noirs. Donc, voilà les habitats de ces différentes chauves-souris. Je vous ai remis ici les régions parce que, moi, je n'étais pas très familiarisé avec la géographie de la Chine, je n'y suis jamais allé. Donc, vous avez le Yunnan ici, vous avez la région de Wuhan ici, vous avez la région des chauves-souris rhinolophilus cynicus vous avez ici l'origine du SARS. Alors, ces virus ont été pas mal manipulés en laboratoire en Chine et on s'aperçoit qu'ils sont capables, par exemple, d'être adaptés aux rats. Vous avez ici un rat contrôle et vous avez en-dessus le rat malade à qui on a inoculé le virus. Il en a dans l'intestin, il en a dans le cerveau, il en a dans les poumons, il en a dans le foie. Donc, c'est un virus, c'est des virus de chauves-souris qui s'adaptent facilement à l'homme. Alors, voilà à quoi ressemble le virus originaire du Yunnan qui est le RATG13. Donc, il est hébergé dans des chauves-souris qui s'appellent rhinolophilus affinis et dont le poids à l'âge adulte est de l'ordre de 14 grammes. C'est des souris qu'on appelle en fer à cheval, orchoux intermédiaire orchoux bat, parce qu'elles ont cette forme en fer à cheval. Alors ça, vous voyez, c'est un peu partout où on les trouve. De façon assez étonnante, vous voyez, la ville de Wuhan qui est juste ici est relativement peu touchée. Alors, quand on regarde, et je vais finir avec ça, ces notions de comment le virus fait pour rentrer dans la cellule. Il a besoin d'une clé. N'importe quel virus ne rentre pas dans n'importe quelle cellule. C'est la première phrase que je dis à mes étudiants. Et donc, pour que le virus rentre dans la cellule, il faut qu'elle ait la bonne clé et que la cellule ait le bon récepteur pour faire rentrer la clé. Et là, le virus a trouvé une molécule très intéressante qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine de type 2. Évidemment, la nature ne l'a pas mis là pour faire rentrer les coronavirus de type SARS. Mais, en tous les cas, c'est ce qu'il utilise. Et vous voyez que le SARS-CoV, celui de 2002, est capable de rentrer de se fixer sur cette protéine. Et ici, on a, ce n'est pas représenté en détail parce qu'ils n'avaient pas le détail de la représentation, mais ils montrent que c'est le même récepteur qui est utilisé par notre nouveau coronavirus. Donc, a priori, si on regarde ces images, on s'aperçoit que ça, c'est les noyaux des cellules. Quand les cellules n'ont pas le récepteur, rien ne se passe. Vous voyez, le récepteur, il est marqué en vert, le virus, il est marqué en rouge et quand on superpose les noyaux, la périphérie de la cellule et les zones où est le virus, on s'aperçoit que tout cela cadre très bien selon que l'on transfecte ces cellules avec le récepteur de l'homme d'une chauve-souris ou d'une souris pas chauve. Alors, quand on regarde les acides aminés qui interviennent, on s'aperçoit que les acides aminés qui servent au virus à s'accrocher pour le virus SARS, c'est ceux-là et ceux du nouveau coronavirus, c'est tout différent. Les cinq sont mutés et vous voyez que si on avait fait une modélisation et qu'on avait regardé le virus idéal, voilà ce qu'on aurait pris pour se fixer. On s'aperçoit que la nature est encore plus imaginative que les programmes puisqu'elle, elle a trouvé ces cinq acides aminés et avec ces cinq acides aminés, on a une capacité de fixation du virus qui est 10 à 20 fois plus forte pour le SARS-CoV-2 que pour le SARS-CoV-2 historique. sur le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensile. Ce qui explique que des charges virales beaucoup plus faibles sont capables de contaminer beaucoup plus et ce qui explique la différence de pathogénicité sur lesquelles mes petits camarades reviendront. Ça vous montre la même chose et pour terminer, quelles sont les hypothèses qu'on peut formuler sur l'origine du virus ? J'essaie de vous convaincre que ce n'est pas un individu malveillant qui a fabriqué comme on voit tout un tas de fake news sur internet un virus de façon artificielle parce que ce virus n'aurait pas du tout été fabriqué comme ça s'il l'avait été. On ne peut pas exclure qu'il y ait des adaptations par passage successif en culture cellulaire parce que je ne vous cache pas que tous ces virus ont été isolés dans des laboratoires, qu'ils ont été travaillés pour faire éventuellement des vaccins. Je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas trop d'après ce que j'ai lu. Ce n'est pas moi qui suis suffisamment compétent. Vous avez tous entendu parler du pangolin qui aurait pu être un réservoir animal intermédiaire. Je mets beaucoup de points d'interrogation. La dernière hypothèse qui est probablement la plus vraisemblable, c'est le passage direct de la chauve-souris à l'homme. D'abord, dans une phase d'adaptation progressive. Est-ce que ça s'est passé dans la campagne ? Est-ce que c'est une chauve-souris qui a lâché son guano sur un malheureux individu qui s'est adapté progressivement, qui l'a transmis un peu gentiment à sa famille ? Et puis, petit à petit, le virus s'est adapté et a créé cette capacité à envahir. Et ensuite, cet individu s'est retrouvé sur le marché aux poissons où il y a des milliers de personnes qui se trouvent et l'épidémie était partie. Est-ce que c'est, pourquoi pas, un chercheur qui s'est contaminé en manipulant ces virus dans son laboratoire ? Tout ça ne reste pas, bien sûr, élucidé à l'heure d'aujourd'hui. Alors, pourquoi je ne crois pas trop au pangolin ? Parce que, quand on analyse la spicule de notre virus et qu'on regarde sa composition, il est formé de deux parties, une partie S1 et une partie S2 avec une zone, ici, de rupture. Ça, c'est le site de fixation. Et quand j'analyse mes acides aminés, je m'aperçois que mon récepteur de mon SARS-CoV-2, il est strictement identique, vous avez tous les petits carrés là, au pangolin. Donc ça, ça va bien. Donc, après, au niveau du récepteur, ils ont exactement la même structure d'acide aminé. en revanche, vous voyez que même le pangolin qui est ici, ni le virus de la chauve-souris qui est à 98% proche de mon SARS-CoV-2, ils ne sont pas cette petite insertion qui est ce qu'on appelle un site de clivage polybasique qui donne, par exemple, pour les virus de la grippe, la capacité au virus de faible pathogénicité de devenir très pathogène chez les oiseaux. L'hémaglutinine du virus de la grippe, quand elle a ce motif, elle est capable d'accroître considérablement la pathogénicité chez les oiseaux. Donc, et ce virus a gagné la capacité à fixer des sucres. Et ça, c'est plutôt sous pression immunitaire que par des passages intracellulaires. Or, le fait que le pangolin n'ait pas cette mutation laisse penser que ce virus est rentré chez le pangolin avant que cette insertion se fasse et que donc, c'est sûrement un événement postérieur et que le pangolin est probablement une victime comme il y a un petit chien d'une femme d'affaires coréenne qui est aussi positive avec le virus de sa maman. Mais c'est plutôt une victime que ce n'est pas le chien qui a infecté la maman, c'est plutôt le contraire. Voilà. Après, j'avais mis cette diapo en disant pour le moment ce virus n'a pas encore beaucoup muté. Alors, je vais enchaîner sur l'épidémiologie, le mode de transmission et les mesures d'hygiène. Alors, sur l'épidémiologie, vous avez cet article qui est sorti dans le JAMA et vous avez, elle est très intéressante cette courbe puisqu'elle relate l'épidémie chinoise. Et elle apporte plein d'informations et notamment pour ce qui peut nous arriver, vous voyez que ça a commencé très doucement avec quelques cas, vous avez ici un agrandissement puis petit à petit, vous voyez que la transmission interhumaine a augmenté et vous voyez que ça reste toujours très très petit puis là, ça remonte vraiment très fort et là, vous avez vu qu'on a eu des courbes quasiment exponentielles dans cette phase d'ascension et vous y repenserez quand je vous passerai des diapos suivantes. Et donc, on a eu cette phase d'ascension et comme le disait Franck Chauvin, il y a des mesures très importantes qui ont été prises de quarantaine et effectivement, avec ce pays qui peut le faire et ce qu'on observe aujourd'hui, alors vous avez deux courbes puisque vous avez une date de survenue et la date du diagnostic et effectivement, ces deux courbes sont en train de redescendre avec très peu de cas actuellement, sachant que c'est un mélange quand même de différentes définitions. Vous avez vu que les chiffres ont fait un bond à un moment donné puisqu'au début, les définitions, les cas étaient tous diagnostiqués virologiquement. Ensuite, c'est un diagnostic qui est lié à une exposition et à des signes cliniques et la troisième définition, c'est une exposition et une radio pulmonaire et des signes cliniques dans la province de Hubaï. Donc vous voyez, on a des cas qui sont colligés mais qui n'ont pas forcément les mêmes définitions. Ici, vous avez en bas toutes les actions qui ont été faites et ce qu'on peut dire c'est que ça allait très vite quand même puisque dès le 31 décembre, il y a eu un signalement à l'OMS. Contrairement au SARS, je vous montrerai après, c'est allé très vite et heureusement, ce qui a permis de assez rapidement savoir quel était le virus en cause et de très rapidement aussi mettre à disposition des outils de biologie moléculaire qui sont encore pas très automatisés mais qui permettent quand même de faire le diagnostic. Alors, quand on regarde et on compare au SARS-CoV, très clairement, en 2002, il y avait eu un retard à l'humage, les Chinois avaient un peu caché les choses et pas forcément déclaré et on avait six mois de retard avant l'alerte OMS. Là, les choses, vous le voyez, sont allées très très vite avec des mesures très stringentes, vous l'avez vu, de quarantaines très fortes qui ont été prises. Alors, l'expérience chinoise est extrêmement importante parce que, comme je vous dis, on a différents cas de figure, des cas confirmés, des cas suspects, des cas diagnostiqués, sachant que ça repose quand même sur 72 000 cas. Vous voyez qu'il y a quand même des cas asymptomatiques, ce qu'on connaît dans toute maladie infectieuse. Après, quelle est la proportion de ces cas asymptomatiques ? On sait bien que, dans la grippe, il y a des formes asymptomatiques ou possisymptomatiques. Après, vous avez la distribution des âges. Je laisserai Elisabeth décrire les caractéristiques cliniques, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est plutôt des gens plutôt âgés qui sont concernés et des choses importantes à retenir, c'est 80 % de formes peu sévères, mais il y a quand même 14 % de formes sévères, ce qui veut dire qu'ils vont aller à l'hôpital, et vous avez 5 % de formes critiques et avec une mortalité qui est autour de 1 à 2 %, sachant que là, c'est 2,3 %, mais en fait, on ne connaît pas le dénominateur. On sait très bien le numérateur, mais comme on ne teste pas les gens asymptomatiques et qu'on ne sait pas la part d'asymptomatiques, c'est difficile à déterminer. Voilà. Elisabeth vous détaillera un peu plus ces caractéristiques cliniques, sachant que, j'attire votre attention, il y a des personnes de santé qui sont touchées, 3,8 %. Alors, ces diapos ont été faits par Santé publique France au 27 février, ils sont justement à début de formation, ce qu'on sait, c'est que toute la Chine est touchée, qu'il y a des transmissions à l'intérieur humaine et de partout en Chine, qu'il y a des provinces et que ça baisse. Après, ce qu'on ne sait pas, et c'est ce que vous a dit un peu Franck Chauvin, il y a des Européens qui sont retournés en Chine, ça redonnait des cas, et puis, pour l'instant, ils n'ont pas encore desserré les taux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore levé la quarantaine progressivement. Vous avez vu, dans les premières diapositives, il y avait des périodes de vacances, et puis il y a des périodes où ils n'ont pas rouvert les universités, les écoles et autres. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est quand ils vont re-ouvrir un peu le carcan, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est une vraie inconnue. Et puis, il y a aussi quelques incertitudes sur les données chinoises que je ne détaillerai pas. Alors, sur les caractéristiques, très clairement, la population à risque, c'est les plus de 50 ans. Vous avez ici la distribution, l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, et la létalité en regard, et vous voyez très clairement que c'est après 70 ans et d'autant plus qu'on a 80 ans qu'on va avoir une létalité forte. Et donc, clairement, on retrouve un peu les populations de la grippe avec une mortalité qui peut être importante dans ces populations. Vous avez vu qu'un patient sur deux décède, critique, et sur les premières données françaises, on est à peu près dans ces critères-là. Ce qui est, par contre, plutôt rassurant, c'est pour les enfants. Pour les enfants, il semble qu'il y ait beaucoup moins de sévérité. Après, on ne sait pas les durées moyennes d'hospitalisation. On sait l'incubation. C'était très connu pour le SARS et pour le MERS, c'est 14 jours, et c'est ce qui le citerait pour la définition de cas. Là, on pense que c'est entre 3 et 7 jours. Il y a eu quelques descriptions de cas un peu après 14 jours. Après, il y a ce qu'on appelle le R0, le Basic Reposition Number, qui est en fait le nombre moyen de personnes contaminées par une personne malade. On estime qu'il est à 2, à 3. Il est peut-être même au-delà. Il dépend probablement du stade de la maladie. Et plus on sait qu'il y a des... Même au début de la maladie, des gens qui peuvent être très... avoir énormément de virus. On sait aussi que plus on évolue vers une forme grave, plus il y a de virus. Et puis, je vous le montrerai. On sait aussi qu'il y a des super disséminateurs. Et donc, ce R0, il évolue probablement en fonction de ces différents éléments. Contrairement au SARS de 2002, où il n'y avait pas de transmission tant qu'on n'était pas symptomatique, tant qu'on n'était pas malade, là, on suspecte quand même une transmission asymptomatique 24 heures avant. Et quand on parlera de rechercher les contacts, on recherche les contacts 24 heures avant la surmenée des signes cliniques. Quelle est la contribution des formes asymptomatiques ? Ça, on ne sait pas. Il y a quelques données rassurantes sur les femmes enceintes sur la transmission in utero, mais ça ne règle pas tous les problèmes parce qu'il y a quand même la transmission post-accouchement chez une femme qui est infectée. Et puis, vous savez aussi que de la fièvre pendant une grossesse, ce n'est pas bon et qu'on a des complications fétales qui peuvent arriver. Alors, sur les modèles, Franck Chauvin l'a un peu évoqué, il y a des modélisations, les Anglais sont très forts là-dessus. On estime que deux tiers des cas ne sont pas détectés. Et c'est même probablement un minimum. La période infectieuse, là aussi, il y a des incertitudes, je vous le montrerai dans d'autres diapositives. Et également, il faut faire très attention à ces modélisations. Par exemple, pour la grippe pandémique, les modélisations s'étaient trompées parce que ce n'est pas le modèle qui est mauvais, mais c'est les hypothèses qui sont mises dans le modèle qui étaient mauvaises avec notamment une mortalité qui était jugée très forte au début et qui s'avérait beaucoup moins forte. Alors, je n'ai pas refait la diapo entre le 5 et le 9 mars, mais voilà ce qu'on avait au 3 mars, sachant que les ronds rouges, ils n'ont pas beaucoup de changer de taille. Mais vous voyez que l'ensemble des continents est touché. Alors, on ne parle pas de pandémie, mais on n'en est pas très loin. Vous avez l'évolution dans le monde et ça, c'est important parce que vous voyez que l'Asie était vraiment la partie la plus touchée, mais vous voyez que la part européenne augmente et l'Europe est la deuxième partie du monde la plus touchée. L'Italie est le premier pays européen et la France est le deuxième pays européen le plus concerné par cette épidémie. Alors, ça, c'était il y a quelques jours, vous voyez, on avait 377 cas, 6 morts, 12 guéris et ça date de 4 jours. Et aujourd'hui, on a 1126 cas de coronavirus. Alors, on n'est pas en stade 3. Bon, ça, je ne préjuge pas de ça, mais regardez cette courbe-là, ça rappelle la progression exponentielle des Chinois. Donc, le stade 3, il est vraiment imminent, très clairement. et là, il y a vraiment un effet d'emballement, ça veut dire qu'on a franchi le seuil épidémique et que la diffusion va partir dans la population générale. Alors, jusqu'à présent, on raisonne toujours, mais c'est quelque chose qui risque de devenir caduque très rapidement, sur une définition de cas. Une définition de cas, c'est toujours temps, lieu et personne. Et dans cette définition de cas, le temps, ça va être l'incubation, le lieu, c'est des zones d'exposition à risque et les personnes, ça va être des signes cliniques qui vont attirer l'attention pour la détection de cette maladie. Vous avez vu qu'au début, c'était des infections graves, maintenant, c'est toute infection respiratoire aiguë qui est une fièvre ou une sensation de fièvre. Donc, vous voyez que c'est très large, sachant qu'Elisabeth vous dira les signes cliniques et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec la grippe. Et, le et est important, vous voyez, avoir séjourné dans une zone d'exposition dans les 14 jours, je vais vous donner dans la diapositive suivante les zones d'exposition à risque, sachant que ça aussi, ça va devenir très caduque. Je vous dirais qu'il y a 4 régions en Italie, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Italie ? On ne le sait pas. Même en France, on ne le sait pas bien. Après, vous voyez que ça peut être des gens qui, dans les 14 jours, qui ont côtoyé un cas confirmé. Bon, c'est la chaîne de transmission, c'est des cas secondaires ou des personnes co-exposées. Et puis, a été rajouté très récemment, toute pneumopathie pas expliquée ou tout syndrome de détresse respiratoire aiguë. Vous voyez que progressivement, la définition se complète. Alors, voici les dernières zones. Au début, il y avait que la Chine. Après, il y a eu les zones à côté, Hong Kong, Macao, après Singapour, après la Corée du Sud, il y a une très grosse épidémie. L'Iran, vous avez entendu aussi, une grosse épidémie. l'Italie et nos collègues italiens sont aussi bien dans la difficulté. Alors, j'essayais de vous parler un peu de l'épidémiologie, mais il y a beaucoup d'inconnus encore. Et c'est vrai que les connaissances évoluent et se complètent au fur et à mesure. Donc, il y a encore plein, plein de questions. Et c'est pour ça que de comptabiliser les cas, c'est quelque chose d'important. De comptabiliser aussi les cas graves en réa, c'est important, parce que ça pronostique la gravité. C'est ce qu'on fait pour les grippes chaque hiver. Là, aujourd'hui, vous avez vu, je vous ai mis 126 ce matin. Ce soir, c'est 1400, c'est 24 morts et c'est 66 cas graves en réanimation. Donc, les choses évoluent vite. Alors, sur le mode de transmission. Le mode de transmission, mes schémas ne sont pas beaux, excusez-moi, mais schématiquement, vous avez un réservoir, un mode de transmission, et là, c'est clairement, la porte de sortie, ça va être le respiratoire. Vous avez le manuporté, et vous avez une porte d'entrée qui est la sphère respiratoire. Alors, voilà l'exemple de la grippe qui se transmet un peu selon les mêmes modalités. Et la grippe, le réservoir, il est humain, il est animal et l'environnement peut jouer un certain rôle dans certains cas. Et la transmission, elle est gouttelette, contact, aéroporté, dans certaines circonstances et la porte d'entrée respiratoire. Et après, le risque d'infection, il est dépendant de son immunité, parce que j'ai déjà fait la grippe, parce que j'ai été vacciné, il est dépendant de l'inoculum et de la virulence du virus. Donc, comment ça se passe pour ce SARS-CoV-2 ? C'est l'animal, Bruno Poseto vous en a parlé, on ne sait pas bien. Humain, c'est clairement, on a un réservoir humain aujourd'hui. L'environnement peut jouer un rôle, je vais vous le montrer. Le mode de transmission, c'est ce que vous avez vu sur ce monsieur qui est ternu. c'est des gouttelettes, mais c'est aussi du contact, les mains, c'est pour ça que vous en avez tous les messages à la télévision généraliste. Et ça peut être aéroporté dans certaines circonstances, notamment d'aérosolisation. La porte d'entrée, ça va être notre sphère respiratoire, comme vous l'a expliqué Bruno Poseto. Le souci, c'est que là, on n'a pas d'immunité et on n'a pas de vaccin. Donc, on est sur une population totalement susceptible, comme vous le disait Franck Chauvin. Et donc, la dangerosité de ce nouveau virus, sachant que, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur la grippe, on peut diminuer la population sensible et protéger les gens par le vaccin. Là, on n'a pas. Sur la grippe, on a des possibilités de prophylaxie ou de traitement par un antiviral qui peut limiter la diffusion et diminuer la contagiosité. Là, on n'a rien. Donc, qu'est-ce qui reste ? C'est l'hygiène. Donc, l'hygiène, ça va être de bloquer la porte de sortie. Pour le patient, masque chirurgicale, hygiène des mains. Et c'est bloquer la porte d'entrée. C'est avoir un masque chirurgical ou appareil de protection respiratoire et les mesures d'hygiène des mains. Alors, sur le type de transmission aérienne, c'est un papier du New England, de John of Medicine il y a déjà quelques temps. Je ne vais pas vous faire un cours, mais il y a des grosses gouttelettes, plus de 5 microns, et des petites gouttelettes. C'est ces petites gouttelettes qui peuvent être aéroportées et qui peuvent aller se balader dans l'amphithéâtre. Vous avez vu, je vous ai dit d'essayer d'avoir un peu de distanciation sociale. Les gouttelettes, c'est 1 à 2 mètres. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Et puis l'aérien, c'est beaucoup plus important. Donc, toute la question est de savoir par rapport à ce virus sa transmission. La difficulté de l'appréciation de cette transmission, c'est que ça dépend de nombreux facteurs. Il y a eu des articles très intéressants sur le sujet. C'est d'abord la contagiosité du patient, j'y reviendrai, aussi de ce qu'on lui fait comme soin, qui peut aussi augmenter cette contagiosité. Ça peut être aussi le blocage de la porte de sortie chez ce patient. Ça peut être le blocage de la porte d'entrée de la personne susceptible. Et puis, ça peut être plein d'autres choses et notamment, ça peut être le traitement de l'air. C'est pour ça que vous avez entendu des chambres en dépression avec ça, avec un fort taux de renouvellement horaire. Et puis, ça va être aussi de désinfecter les surfaces, soit pour une revalorisation, soit le fait de se contaminer sur les mains. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui influencent ce risque et il n'y a pas qu'une seule mesure toute seule qui marche, c'est un ensemble de mesures qui marchent. Alors, quelle est la transmission ? Elle est probablement similaire aux autres coronavirus, c'est ce qu'on est. C'est probablement majoritairement par des contacts étroits par l'inhalation de gouttelettes avec la toulle éternuement. Je vous dis, c'est à un 2 mètres, mais c'est aussi les surfaces. Je vais vous montrer que ça survit longtemps, un coronavirus sur une surface et on sait que ce R0, ce fameux Basic Reposition Number, il est entre 2 et 3. Alors, sur la contamination environnementale, c'est un papier très récent aussi du JAMA. Alors, c'est la limite de ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est trois patients. Ces trois patients, ils ont fait des prélèvements avant nettoyage de la chambre et un patient nettoyage après la chambre. Et ce qu'ils ont regardé, c'est les zones de la chambre qui étaient contaminées par ce coronavirus. Et assez logiquement, ce qu'ils retrouvent, ils retrouvent quand même pas mal de surfaces contaminées avant nettoyage. Ce qui est rassurant, c'est qu'après désinfection à la javel, ils ne retrouvent plus rien, sachant que je reviendrai sur les produits d'hygiène. Mais avant, on retrouve les zones qui sont contaminées par les gouttelettes et les sels. Le virus, il est dans les sécrétions respiratoires et il est dans les sels. Voilà. C'était déjà connu par le SARS en 2003. En 2003, vous voyez que quand on faisait des RT-PCR et qu'on suivait la colonisation des patients, on pouvait retrouver qu'ils étaient dans les sécrétions respiratoires, dans les sels et dans les urines. Là, il semblerait que dans les urines, on ne retrouve pas de coronavirus. Il y a même eu, pour le SARS, des contaminations de professionnels de santé après la guérison des patients en manipulant des sels. Donc, n'ayez pas la notion qu'un virus, il est cloisonné dans un organe. D'accord ? On peut avoir une infection respiratoire et excréter du virus au niveau digestif. Tout ça, pour vous dire que c'est important de bien respecter les mesures d'hygiène et je vous l'ai dit mais c'est également important de nettoyer, désinfecter l'environnement et de faire de l'hygiène des mains. Alors, sur la survie, le hasard tombe bien. Il y a une revue de M. Kampf qui est une équipe d'Allemands qui travaille beaucoup sur l'environnement sachant qu'il y a déjà une revue il y a quelques années qui est très citée sur l'ensemble des micro-organismes et là vous voyez que dans cette revue sur 22 études les coronavirus peuvent rester sur des surfaces inanimées jusqu'à 9 jours que l'humidité et les basses températures augmentent leur survie par contre ce qui est relativement rassurant c'est que l'éthanol ça marche donc les solutions d'alcoolique sont efficaces que la javel à petite dose ça marche et que le péroxyde de rogène alors ça c'est un produit hospitalier vous oubliez marche aussi. après sur les produits d'hygiène habituel les produits qu'on a chez nous à l'hôpital ou dans les cabinets il peut y avoir des produits directement virucides mais il y a très peu de produits qui sont strictement virucides avec la norme NF 14476 A1 plus version 2015 voilà je vous le passe et on n'est pas tous spécialistes des normes mais si vous contactez vos fabricants ils ont fait des tests sur les coronavirus et on peut penser que ces produits sont efficaces sur ce coronavirus c'est en tout cas la recommandation de la Société Française d'Hygiène alors après les incertitudes sur la contagiosité c'est ce que je vous disais la part des asymptomatiques elle n'est pas très qu'est-ce qu'il y a en dessous la partie immergée de l'iceberg il y a des gens positifs qui restent positifs après avoir guéri est-ce qu'ils sont contaminants est-ce qu'ils sont toujours contagieux voilà et puis effectivement on peut retrouver différentes portes d'excrétion du virus et ça c'est des vraies questions pour lesquelles on n'a pas encore tout exploré et la connaissance elle va évoluer au fur et à mesure et puis regardez je sais toujours quand je fais un peu un cours sur l'épiologie d'infection cette figure c'est une figure tirée de Science c'est sur le MERS donc le Middle East Respiratory Syndrome et il y a un Coréen qui est allé au Moyen-Orient et qui s'est infecté par le MERS et ce qui est assez intéressant mais c'est connu pour d'autres maladies infectieuses c'est connu pour le VIH par exemple à partir d'un patient vous avez de nombreuses personnes qui sont contaminées mais vous voyez il y a des gens pour lesquels ça s'arrête il n'y a pas de transmission et puis regardez ce patient là il va contaminer un grand nombre de personnes et donc vous voyez on fait comme ça des chaînes de transmission et on augmente on amplifie largement l'épidémie pour l'Italie il est probable qu'il y ait eu un mécanisme de ce type là sachant que pour le SARS en 2002 il y a eu des exemples très bien documentés avec par exemple quelqu'un qui vient aux urgences 45 minutes et qui contamine 11 personnes donc on peut avoir ces phases de super disséminateurs et il faut le problème c'est qu'on est incapable de les détecter est-ce qu'on se seuls qui toussent plus est-ce que ceux qui sont plus évolués est-ce que c'est ceux au début de la maladie pour l'instant c'est un peu compliqué alors si je viens sur les mesures d'hygiène premier message attention nosocomial nosocomial je vous rappelle c'est acquis en établissement de santé pas présent en incubation et maintenant vous savez qu'on parle d'infection associée aux soins donc même je devrais dire ascension à la transmission associée aux soins regardez c'est une synthèse d'une winglande sur un éditorial récent regardez pour le SARS-CoV 58% de transmission nosocomial nosocomial ça veut dire patient personnel visiteur et par exemple à Toronto l'hôpital a été l'épicentre de l'épidémie puisqu'il y a eu des cas et l'hôpital a contaminé des visiteurs des professionnels et ça a donné une diffusion communautaire regardez pour le MERS-CoV c'est 70% notamment dans certains centres de type dialyse il y a eu des grosses épidémies probablement liées à une application insuficiante des mesures d'hygiène alors le SARS c'est fantastique parce que ça a permis de faire redécouvrir les mesures d'hygiène c'est vrai on s'est dit c'est un virus qui se transmet comme un virus du rhume et donc les hygiénistes radotent en disant quand vous avez un rhume il faut mettre un masque pour éviter de contaminer les autres il faut vous protéger avec un masque et des lunettes et j'insiste sur les lunettes parce qu'il y a des portes d'entrée conjonctivales des virus et ça c'est dans le cadre des précautions standards d'hygiène après on sait tous que le degré d'application il est relatif mais il faut qu'on monte le niveau et en 2005 aux Etats-Unis la grande action d'amélioration ça a été la cough étiquette et notamment ça a été de mettre des masques à disposition aux urgences pour tout de suite masquer les patients et éviter une dissémination en pratique ça reste peu appliqué et cette étude qu'a témoin de CETO du Lancet a comparé chez des personnes infectées versus des personnes non infectées leur équipement de protection individuelle et vous voyez qu'il n'y a pas photo on s'infecte beaucoup plus si on ne met pas de masque pas de gants pas de surblouses et si on ne fait pas d'hygiène des mains sachant que le masque papier ça ne marche pas ensuite quand on regarde sur une autre étude ce qui marche vous voyez 40% pardon 40% sur les infectés versus 80% sur les non infectés c'est vrai alors le N95 c'est un mélange FFP1 et FFP2 c'est un appareil de protection respiratoire et vous voyez que quand on fait ce masque des gants une surblouse et l'hygiène des mains on a beaucoup moins de risques et c'est très statistiquement significatif après cette étude elle est aussi intéressante parce qu'elle montre le danger de certaines pratiques de soins et vous voyez que quand on intube il y a un risque x8 de se contaminer et sur la fin des pinnus du SRAS ils intubaient en scaphandre le fait d'avoir des aérosols regardez l'aérosol c'est x26 et donc ça c'est vraiment des manœuvres qui augmentent le risque de se contaminer après regardez un simple éternuement c'est une vidéo du New England mais je vous l'ai mis en photo regardez les temps ici moi si je suis en face 61 millisecondes 80 millisecondes j'ai tout pris dans la figure donc si en face je n'ai pas des lunettes et un masque je suis contaminé alors qu'est-ce qui marche ça c'est un article très intéressant du British Medical Journal où ils ont fait des caméras haute vitesse alors je ne sais pas si ça passe très bien en vidéoprojecteur mais vous voyez voilà ce qui se passe quand on éternue ce pauvre monsieur on lui a mis du piment dans le nez et on l'a fait éternuer plusieurs fois donc là il éternue vous voyez l'aérosol qui est généré là il éternue mais avec un masque chirurgical et ce qui est très intéressant c'est que quand la masse chirurgical effectivement ce masque n'est pas étanche et ça va sortir par les côtés c'est ce qu'on voit ici mais ça ne sort pas devant donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a un masque qui vous touche dessus il faut rester en face et ce qu'on apprend bien au bloc opératoire puisque quand au bloc opératoire on a un masque et qu'on tousse on doit toujours tousser face au foyer opératoire et ne pas tourner la tête parce que si on tourne la tête on crache sur le foyer opératoire mais le masque ça marche et donne d'abord des études sur la grippe qui ont mis que c'était aussi efficace pour limiter la transmission qu'un appareil de protection respiratoire après n'oubliez pas que dès lors qu'on touche un masque que ça soit le malade ou le professionnel qui se protège il faut toujours associer une hygiène des mains parce que soit on a craché dedans soit le masque il a filtré des particules infectieuses alors vous savez qu'il y a deux types de masques je ne vais pas vous faire un cours d'hygiène mais celui-là il marche pour éviter la sortie il marche aussi dans l'autre sens c'est à dire que c'est quand même une barrière physique pour les projections de gouttelettes et celui-là il est vraiment fait pour filtrer donc lui il a vraiment une action en plus sur l'aéroporté pour éviter qu'on inhale ces particules infectieuses alors ces masques ils ont des normes je ne vais pas vous casser les pieds avec sachez qu'ils sont testés sur les masques chirurgicaux avec trois heures d'efficacité bactérienne 95 ou 98% de filtration et là vous avez les appareils de protection respiratoire les fameux FFP2 dont on parle à la télévision c'est FFP2 et qu'on n'a pas c'est FFP2 filtre 92% des particules donc vous voyez que c'est 92% et ce n'est pas 100% c'est pour ça que je vous dis que c'est un ensemble de mesures pour la société française d'hygiène c'est un bon compromis entre la protection respiratoire et la respirabilité sachant qu'on peut avoir du FFP3 mais là il faut des valves expiratoires pour pouvoir effectivement respirer ces masques sont testés trois heures actuellement on dit que si on les porte en continu il faut les porter quatre heures et le jour où il faudra porter ces masques en continu c'est ce qui était prévu pour la grippe aviaire c'est aussi quatre heures qui est recommandé sachant que la norme les teste sur huit heures alors après ce n'est pas tout d'avoir du matériel c'est de le porter et là il y a plein d'éléments qui interviennent et notamment la dynamique de la transmission sera d'autant plus convaincue que quand l'épidémie arrive et on le voit bien les masques sont de plus en plus portés bien évidemment c'est aussi l'observance des professionnels de santé je vous dis qu'on a du boulot sur les masques très clairement c'est un peu ce qu'il y a quelques années avec les gants maintenant on a appris que les gants liquide biologique muqueuse il faut mettre des gants sur les masques on a encore beaucoup de progrès à faire il y a le statut immunitaire du professionnel de santé c'est par exemple pour la grippe mais là on n'a aucun statut immunitaire il y a le coût des équipements de protection individuelle et puis il y a la disponibilité et c'est des choses aussi qu'on va reprendre alors le tout aussi c'est de bien les utiliser je vous ai parlé exprès de l'hôpital de Toronto pourquoi ? parce que ça a été l'épicentre de l'épidémie ça c'est un papier qui est fait 10 ans après dans le même hôpital et ils se sont dit est-ce qu'on en a tiré des enseignements et est-ce qu'on est meilleur et bien pas vraiment parce que quand on regarde vous avez 76% des gens qui portent des masques quand il y en a besoin vous n'avez pas toujours des blouses et pas toujours des protections des yeux et c'est pour ça que j'insiste quand je vous dis masque il faut comprendre masque lunettes et ça ça ne suffit pas il faut des sur lunettes alors est-ce que c'était des EPI non disponibles est-ce que c'était une charge de travail et la pression bon on a de plus en plus ces équipements de protection individuelle après il y a un deuxième problème c'est l'ordre de retrait des équipements de protection individuelle et là actuellement on fait beaucoup de formation sur le CHU là on a formé 1600 personnes pour justement apprendre à bien utiliser ces équipements de protection individuelle et de bien les retirer après ce qu'on sait aussi et c'est un autre article c'est qu'il y a une association statistiquement significative entre la mauvaisisation de ces EPI et de développer des infections bronco-respiratoires donc la formation c'est essentiel la chronologie des habillages c'est essentiel et le test d'ajustement ce qu'on appelle le fit test c'est-à-dire vérifier que le masque est bien étanche par une inspiration bloquée et éviter que son masque revienne en avant c'est essentiel alors comment on essaye de prévenir la transmission de nosocomiales du coronavirus Franck Chemin vous avez parlé des chinois les chinois vous avez vu qu'ils ont construit un hôpital en 10 jours et un deuxième aussi rapidement et ils n'ont pas tergiversé ils ont mis tous les patients dans l'hôpital tous les patients infectés dans l'hôpital c'est une stratégie médecine de catastrophe c'est idéalement il faut faire des hôpitaux des unités dédiées je dis bien idéalement parce que ça ne va pas être aussi simple que ça parce qu'on va essayer de le faire tant que peut se faire mais on aura probablement des patients qui vont arriver à l'hôpital pour autre chose et qui vont être infectés on va avoir peut-être des professionnels de santé qui vont se contaminer soit lors des soins soit à l'extérieur ça ne va pas être aussi simple que ça vous voyez que ce sont des équipes dédiées qui n'ont pas de contact entre elles c'est un peu pour ceux qui connaissent ces bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes c'est un peu la même stratégie mais c'est la stratégie de toutes les épidémies ça veut dire interdiction des visites ce week-end sur le CHU notre directeur général a sorti des affiches une visite par jour et il y a certains secteurs où il faudra vraiment se poser la question peut-être à un moment donné d'interdire les visites exemple personnes âgées après pour ne pas introduire le virus par exemple dans les EHPAD vous avez bien compris que les EHPAD sont des vraiment des endroits où on peut avoir une mortalité catastrophique donc il va falloir discuter de tout ça il faut des équipements spécifiques et notamment par exemple si on intube je pense que là il faut vraiment être très bien protégé les lunettes éventuellement avoir des masques FFP3 parce que là on est vraiment sur des endroits où on risque vraiment de se contaminer et puis quelque chose qui est essentiel sur lequel on essaye de travailler sur le CHU aussi c'est ce que les américains appellent les mesures administratives et vous avez entendu cette fois-ci je trouve qu'elles ont été excellentes en disant vous ne vous présentez pas aux urgences vous n'allez pas avoir votre médecin traitant vous appelez le 15 après on atteint un peu les limites du système parce que là notre centre 15 est débordé mais l'idée c'est de ne pas envoyer des patients comme ça n'importe comment aux urgences au milieu des patients au milieu des professionnels de santé et pour contaminer tout le monde voilà donc là aussi il y a quelques procédures qu'on a essayé de travailler mais rien ne sera parfait bien évidemment alors il y a eu des recommandations d'hygiène moi j'ai été présent de la Société France d'hygiène pendant 4 ans on avait sorti des recommandations sur les précautions respiratoires et depuis fort longtemps ce qui était admis pour ces coronavirus c'est des précautions air et contact renforcés avec du FFP2 qu'on met bien sûr avant de rentrer dans la chambre et qu'on n'enlève qu'après être sorti de l'atmosphère contaminée avec une chronologie que je ne vous indiquerai pas pour ne pas vous vous saouler avec la mesure d'hygiène vous avez ici notre médecin Aline Chapliguin qui a bien voulu faire le mannequin et qui vous montre l'équipement qui est recommandé aujourd'hui voilà sachant que il y a un ajustement au fur et à mesure avec un peu le par pragmatisme si vous voulez et maintenant les gants qu'on mettait systématiquement pour des pathologies infectieuses émergentes c'est quelque chose qu'on enlève puisqu'on a une solution d'alcoolique qui est efficace par contre les gants restent recommandés si on a contact avec les sécrétions biologiques ou les muqueuses du patient ce que je vous expliquais sur les selles sur la respiration alors après les choses ont vite été un peu débattues pourquoi ? parce qu'on a quelques soucis d'approvisionnement comme vous l'avez vu sur les masques et le dogme a un petit peu changé par rapport à ces masques j'y reviendrai alors il y a une étude qui sert un peu de comment dire qui apporte de la réflexion mais qui est sur la grippe qui est un essai randomisé du JAMA qui est un essai qu'on dit en cluster c'est à dire qu'on va faire plusieurs unités et on va leur dire vous mettez soit le masque chirurgical soit vous mettez un appareil de protection FFP2 et on regarde les cas de transmission nosocomial de grippe dans ces deux groupes et vous voyez ici c'est le schéma du haut il n'y a pas de différence statistiquement significative même si on a un masque chirurgical bon c'est quand même pas très loin mais il n'y a pas de différence statistiquement significative mais plutôt le gros problème de cette étude c'est que 75% des personnes des deux groupes sont vaccinées et on sait que c'est le taux vaccinal recommandé par l'OMS pour arrêter ou grandement limiter la transmission nosocomial donc c'est difficile de tirer des perspectives de cette étude elle a été citée cette étude pour dire que les masques chirurgicaux les masques FFP2 pouvaient être similaires en pratique il faut être un peu pragmatique et les recommandations ont changé vous avez ces recommandations de la Société française d'hygiène et de la SPILF qui est la Société d'infectiologie et vous voyez que le discours est moins net sur le FFP2 en disant qu'il fallait majoritairement faire de la protection aux gouttelettes et qu'il fallait faire du FFP2 quand on avait des gestes à risque d'aérosolisation c'est quoi les gestes à risque d'aérosolisation c'est le prélèvement nasopharyngé c'est l'aspiration trachéale c'est l'aérosol c'est la kiné respiratoire c'est l'intubation c'est l'extubation c'est la ventilation non-invasive c'est le circuit expiratoire ouvert sans filtre c'est la fibroscopie bronchique et c'est l'autopsie dans ces conditions là on met systématiquement le FFP2 donc cet avis je vous l'ai mis en entier parce qu'il est bien spécifié qu'on doit le mettre en entier donc voilà il n'est pas très lisible mais voilà alors en pratique qu'est-ce qu'on fait ? clairement c'est ce que vous entendez aujourd'hui il faut de la solution d'alcoolique clairement en communauté l'eau et le savon ça suffit très bien il faut des masques et des lunettes après quel type de masque on va y revenir mais c'est vraiment des mesures à prioriser la solution d'alcoolique ça marche sur le coronavirus et ça marche sur d'autres micro-organismes il faut le prioriser en situation de soins lunettes car portent d'entrée conjonctivale et même sur lunettes je vous l'ai dit alors après masque ou appareil de protection respiratoire j'ai fait un peu comme le montre le brut et le truand le scientifique le pragmatique et le politique c'est vrai que c'est un peu compliqué il faut s'adapter à la situation on a déjà une situation tendue vous avez vu sur les équipements de protection individuelle et c'est quelque chose qu'on suit très précisément sur le CHU donc clairement si on aime des mesures des gestes à risque d'aérosolisation il faut l'appareil de protection respiratoire après si on a des cas suspects ou avérés de choribides ce qui est dit c'est si possible masque chirurgicale et puis se protéger plus s'il y a des gestes à risque d'aérosolisation voilà et en tout cas on essaye alors ça c'est moi qui l'ai rajouté on essaye de mettre le moins de monde possible pour ne pas exposer des gens et puis de tradition on ne met pas les professionnels de santé enceintes et puis avec la gravité potentielle de ce coronavirus on évite qu'elle s'occupe de ces malades voilà je vais passer la balle à Elisabeth Botel-Honneur bonsoir à tous alors cette photo que j'ai piquée à une collègue bactériologiste de Brest montre bien finalement qu'on n'est pas sur la peste on est sur le choléra mais il n'empêche qu'on est sur une épidémie qui y compris au niveau sociétal a un impact donc je pense que c'est important qu'en tant que soignant on ait aussi les informations pour rassurer les patients et c'est un peu l'idée de la soirée d'aujourd'hui si on regarde les caractéristiques des patients infectés par ce SARS-CoV-2 on peut voir comme l'a dit tout à l'heure Philippe que sur une des plus grosses séries qui a été rapportée dans le JAMA on va avoir très peu d'enfants en fait qui vont être diagnostiqués symptomatiques ça ne veut pas dire que très peu d'enfants auront ce virus avec eux mais en tout cas sur ces séries qui rapportent des cas qui ont été testés dans un contexte de symptômes il y a vraiment très peu d'enfants et ensuite vous voyez que c'est essentiellement des adultes à partir de l'âge de 30 ans quasiment et dans une des premières séries un peu complètes qui a été rapportée sur les premiers cas chinois lors du premier mois sur environ 1000 patients ils avaient pareil de la même façon très peu d'enfants dans les patients qui étaient testés positifs si on s'intéresse si on s'intéresse maintenant un petit peu aux comorbidités et aux comorbidités que présentent les patients qui vont être testés positifs on s'aperçoit notamment toujours dans cette même série qui regardait les cas non sévères et les cas sévères qu'il y avait plus de diabète dans les formes sévères de la maladie plus d'hypertension plus de maladies cardiovasculaires en sachant que quand on regarde il y avait sans doute un peu plus de cancers aussi un peu plus de maladies chroniques pour ce qui est l'immunodéficience vous voyez qu'on ne peut absolument rien dire puisqu'il y avait très peu de cas donc ce qui est certain c'est que des patients qui ont un terrain à risque pulmonaire cardiovasculaire notamment ont l'air d'avoir plus de risques de faire des formes graves de l'infection quand on s'intéresse à la présentation clinique dans cette méta-analyse qui a compulsé plusieurs séries cliniques avec plus de 50 000 patients on s'aperçoit que la fièvre est prédominante dans plus de 80% des cas que ces patients tous également dans une grande majorité des cas et puis qu'ils ont de la fatigue des arthromyalgies si on s'intéresse un peu plus à d'autres signes cliniques qui ont pu être apportés dans d'autres séries donc toujours cette fièvre en sachant que dans une dans la fameuse série chinoise dont je vous ai parlé à la présentation clinique les patients n'étaient pas forcément fébriles dans autant autant de cas donc c'est pour ça que dans la définition par exemple il y a la fièvre ou la sensation de fièvre en tout cas qui n'est pas forcément toujours objectivée toujours cette toux qui peut être productive dans un tiers des cas environ toujours cette asthémie et puis des arthromyalgies des maux de gorge éventuellement de la congestion nasale des céphalées des diarrhées avec le souci éventuellement de la transmission du virus au travers des selles donc une fois qu'on a dit ça ben grosso modo quand on est clinicien on ne peut pas bien faire la différence entre un covid et une grippe donc très clairement ça sera complètement illusoire de se dire ça c'est un covid ça c'est une grippe c'est à dire que soit on teste tout le monde et sincèrement ça sera plus possible dans pas longtemps soit on sera obligé de dire aux patients voilà vous avez peut-être un coronavirus voilà si vous n'êtes pas grave et ben vous resterez chez vous comme pour la grippe et si vous êtes grave là il y aura besoin en tout cas si vous avez des indications d'hospitalisation il faudra qu'on vous prenne en charge toujours dans les formes cliniques Philippe a déjà un peu spoilé les données mais en tout cas on s'aperçoit que dans plus de 80% des cas il n'y a pas de enfin c'est des formes qui sont non graves avec des formes très modérées et on a des patients qui grosso modo ont un gros rhume un syndrome grippal mais sans aucun signe de gravité on va en voir après dans plus de 15% des cas des formes sévères qui vont nécessiter une hospitalisation avec notamment des pneumonies et puis on a notamment des formes critiques et dans cette série il y avait environ 1,4% de mortalité dans l'autre série plus grosse on s'aperçoit qu'on a une représentation des formes modérées qui est environ de 80% des cas et puis finalement 20% des cas où les patients vont avoir besoin d'être hospitalisés et au sein de ces 20% on va en avoir qui vont nécessiter une prise en charge en réanimation alors vous me direz on fait beaucoup de bruit pour pas grand chose parce que les patients ils vont être un peu inquiétants voire beaucoup très inquiétants dans 20% des cas la seule chose c'est comme disait tout à l'heure Franck Chauvin et puis également mes deux acolytes c'est qu'on est confronté à une population qui n'est absolument pas rentrée en contact avec ce virus jusqu'à présent qui n'est donc pas immunisée et si elle n'est pas immunisée et qu'on a un taux d'attaque important ça va faire beaucoup 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 de monde qui peut éventuellement contracter ce virus et donc parmi ce beaucoup beaucoup de monde moi je ne suis pas épidémiologiste donc je simplifie les choses on va avoir du coup un nombre conséquent de formes qui nécessiteront une hospitalisation et éventuellement de formes en réanimation qui nécessiteront une hospitalisation en réanimation ce qui est important aussi c'est que si vous voyez que la mortalité comme l'a dit Philippe elle est probablement en dessous largement de 2% au niveau global parce qu'on ne comptabilise pas toutes les formes asymptomatiques ou aussi symptomatiques il n'empêche que parmi les formes sévères qui nécessitent une hospitalisation et encore plus parmi les formes critiques qui vont en réa et bien on a quand même des mortalités qui sont pas loin d'être une fois sur deux pour les formes critiques d'accord donc encore une fois je pense qu'il faut vraiment quand même être vigilant à ces patients qui vont nécessiter une hospitalisation parce qu'ils ont des critères qui peuvent être des critères de gravité et ça c'est des choses auxquelles nos collègues réanimateurs sont d'ores et déjà confrontés et vont sans doute l'être de façon relativement importante dans les semaines qui viennent ces données de santé publique France Philippe vous les a déjà présentées pour faire simple et sans aucun commentaire vis-à-vis des âges des soignants on peut avoir chez les jeunes finalement une mortalité qui est très très basse et puis on voit quand l'âge augmente on a des mortalités qui augmentent dans Santé publique France ça fait cette estimation vis-à-vis de la mortalité par la grippe saisonnière qui tue quand même chaque année des dizaines de milliers de personnes en France on peut voir que finalement cette mortalité est plus importante que la grippe chez les gens jusqu'à 74 ans et puis ensuite alors aussi parce qu'on n'a pas forcément beaucoup beaucoup de gens de plus de 75 ans qui sont compilés mais ça commence on a une mortalité qui finalement est plus importante par la grippe donc encore une fois je pense qu'on est confronté à des virus respiratoires qui dans les deux cas peuvent entraîner des décès si on s'intéresse à la biologie de ces patients il n'y a vraiment rien d'extraordinaire je ne vais pas rentrer dans les détails le copénie l'infopénie c'est normal c'est une infection virale des syndromes inflammatoires qui ne sont pas très importants à partir du moment où il n'y a pas de surinfection des petites modifications du bilan hépatique éventuellement une élévation dans un certain nombre de cas des CPK comme on peut l'avoir dans d'autres infections virales donc vraiment rien de spécifique par rapport à d'autres infections virales la présentation radiologique vous avez peut-être tous vu certaines de ces images on va avoir ici c'est un même patient où on voit l'évolution avec l'apparition de verres dépolies qui va un petit peu se condenser et puis qui finalement va revenir ensuite à la norme ça c'est un patient pas grave vous voyez que d'autres formes sont elles beaucoup plus importantes avec au départ du verre dépolies ensuite une condensation et puis dans cette étude du New England vous avez donc ici des formes non sévères et vous avez ici des formes sévères avec progressivement une atteinte importante en verre dépolies et puis finalement ensuite un SDRA ce qui est très important à garder à l'esprit dans cette infection c'est qu'on a l'impression que les patients qui vont s'aggraver pour un certain nombre d'entre eux vont s'aggraver à partir de la deuxième semaine du début des symptômes c'est que finalement la première semaine en gros c'est un syndrome grippal classique un gros rhume et dans un certain nombre de cas pas tous bien entendu et heureusement on va avoir une évolution à partir de la deuxième semaine avec une apparition de dyspnée et puis éventuellement un passage en syndrome de détresse respiratoire qui va nécessiter bien sûr une prise en charge réanimatoire nos collègues notamment parisiens ont publié dans Critique Alcaire cette évolution qui montre bien ces patients qui la première semaine sont hospitalisés là il citait l'exemple typique d'un homme de 55 ans qui est d'abord hospitalisé dans un service de médecine classique son état est stable la fièvre va même pouvoir au bout de 7 jours disparaître et puis à partir du 8ème jour il va y avoir une dégradation qui va se faire et puis la nécessité de passage en réanimation avec une prise en charge réanimatoire active donc ces fameuses formes graves dont on a dit qu'elles faisaient grosso modo un peu plus de 15% ici on va avoir dans un certain nombre de cas des chocs sceptiques mais ce n'est pas la majorité des cas on peut avoir des monodéfaillances notamment pulmonaires avec des syndromes de détresse respiratoire aiguë et puis ensuite va pouvoir s'associer bien entendu toutes les complications d'un patient qui commence à avoir une monodéfaillance et puis ensuite qui va avoir des défaillances d'organes qui vont se surajouter dans cette série de 52 cas graves ce qui était décrit c'était donc entre le début des symptômes et le passage en réa une médiane de l'ordre de 9 jours et la durée médiane de ces jours en réanimation avant le décès était de l'ordre de 7 jours en sachant qu'on voit ici entre les patients graves donc tous étaient graves et réanimatoires entre ceux qui ont survécu et ceux qui malheureusement n'ont pas survécu on voit qu'il y a une surreprésentation de patients avec des comorbidités parmi les gens qui n'ont pas survécu que ce soit des comorbidités cardiaques ou cardiovasculaires la plupart des patients qui décédaient en réanimation étaient en réel syndrome de détresse respiratoire aigu dans cette série il y avait plusieurs choses qui avaient été proposées sans qu'il y ait vraiment de différence significative on avait peut-être l'impression qu'il y avait un peu plus d'antiviraux utilisés chez les survivants mais en tout cas rien de bien probant si on a des formes très graves qui forcément vont finir à l'hôpital la problématique de cette infection c'est que le panel de présentation clinique va de façon certaine de formes complètement asymptomatiques à des formes graves et si on s'intéresse aux formes asymptomatiques avec détection virale chez ces patients là puisque c'est des phénomènes qu'on connaît bien en infectiologie c'est décrit dans pas mal de virus on a un espèce de laboratoire voguant je dirais qui a été le Diamond Princess où il y a eu une modélisation qui a été réalisée et où il est rapporté qu'environ 35% des personnes qui ont été dépistées étaient dépistées positives et étaient asymptomatiques alors ça veut pas dire qu'ils ont été tout le temps asymptomatiques loin de là ils estiment que seulement un tiers de ces gens ont été réellement tout le temps asymptomatiques mais en tout cas ça veut dire que ces gens là ont eu probablement des symptômes avant que l'enquête sur le bateau ne commence et quand tout le monde a été dépisté ils ont dépisté et parfois pendant encore plusieurs jours des gens qui n'avaient plus de symptômes et qui excrétaient du virus au moins au niveau nasopharyngé d'autres données rapportent de l'ordre de 1% sachant que les chinois au début ne rapportaient pas les détections positives chez des gens asymptomatiques bien sûr il y a une incapacité à tester tout le monde pour pouvoir savoir combien ça représente pareil de l'ordre de 5% dans une série des premiers cas à Pékin et puis 11% sur une série chinoise juste ce cas clinique qui est assez important assez intéressant c'est l'histoire d'un petit bébé qui a je crois 6 mois qui se retrouve sans personne pour le soigner parce que son père sa mère sa nounou a le Covid d'accord et donc cet enfant qui ne peut être gardé par personne on l'hospitalise et comme il est hospitalisé les soignants vont détecter vont chercher la présence de SARS-CoV-2 chez cet enfant alors qu'il va être complètement asymptomatique pendant tout le temps il y a juste un jour pendant 5 heures je crois de mémoire où il va faire 38-5 sinon cet enfant va très très bien et bien vous voyez que pendant le temps qu'il va être hospitalisé parce que personne ne peut le garder il va avoir des charges virales au niveau nasopharyngé qui sont très importantes ici ça représente la charge virale pour faire simple donc avec des charges virales qui vont être très importantes et puis on va détecter avec là aussi des CT donc ce qui représente la charge virale dans les selles alors que cet enfant n'a pas de diarrhée et va très bien des quantités assez importantes de virus donc ça fait aussi écho du risque de transmission en fait dans la communauté de ce virus chez des enfants notamment mais chez des gens qui éventuellement ne présenteront pas de symptômes voilà pour ce qui est de la présentation clinique vous dire un mot du drug repurposing ou repositionning en pratique les drogues qui sont en vue d'être utilisées ou qui sont utilisées sont soit des drogues qui ont été déjà testées sur d'autres coronavirus notamment le MERS-CoV avec des modèles in vitro des modèles macaques également des modèles petits animaux il y a en termes de données in vitro avec le SARS-CoV-2 il n'y a pas énormément de choses il y a notamment le remdesivir et la chloroquine pour ce qui est des traitements chez l'homme alors le remdesivir qui est un pro-drogue d'analogue nucléosidique qui est l'adénosine est testé à l'heure actuelle en Chine en sachant qu'on nous promet des résultats pour avril 2020 bien entendu ailleurs dans le monde il y a des essais et je vous dirais ce qui est en cours qui va bientôt débuter en France le favipiravir est aussi une drogue qui est utilisée dans la grippe qui est un autre cette fois-ci un analogue nucléosidique mais de la guanine qui là aussi est utilisé sous forme d'association ou pas notamment chez les chinois mais les japonais débutent des essais également et en pratique ces deux molécules-là sont des molécules par exemple remdesivir a été également utilisé dans Ebola donc c'est des molécules antivirales large spectre le lopinavir ritonavir est une molécule qu'on a beaucoup utilisée dans le VIH qui s'appelait le calétra qui aujourd'hui est moins utilisé parce qu'on a des drogues mieux tolérées mais fait aussi partie des choses qui sont testées en Chine et qui je vous le dirais vont être testées également en France et puis la chloroquine alors vous avez sans doute entendu pas mal de bruit autour de l'utilisation de la chloroquine notamment avec Didier Raoult qui l'a proposé et qui a fait pas mal de buzz sur les médias ce qui est certain c'est que la chloroquine in vitro marche que pour l'instant et contrairement à ce qui a parfois été un peu annoncé on n'a pas de données in vivo chez l'homme avec des données qui sont tout simplement disponibles dans l'infection à SARS-CoV-2 en sachant que ça fait partie des molécules éventuellement qui peuvent être utiles donc je crois qu'aujourd'hui on ne peut rien jeter mais en tout cas on ne peut pas non plus avancer des choses sans données cliniques ce qui est certain c'est qu'il a été accepté par le CPP il y a quelques jours un essai randomisé qui va avoir lieu en France et qui fait partie d'essais qui sont des essais aussi internationaux et qui va comparer chez les patients qui ont une pneumopathie réanimatoire ou pas l'utilisation soit de remdesivir soit de l'opinavir ritonavir soit de l'opinavir ritonavir avec interféron alpha soit standard of care puisque encore une fois aujourd'hui on n'a pas de certitude et quelqu'un qui est bien placé m'a soufflé que le Haut Conseil allait sortir demain des recommandations de prise en charge en sachant que le remdesivir qui est fait par Gilead nous on l'a demandé dès le lendemain de l'arrivée de notre premier patient réanimatoire on attend toujours leur réponse à titre compassionnel donc on a vraiment très très envie que les essais en effet débutent pour que très vite on puisse essayer d'aller vers le maximum de choses concernant les thérapeutiques qu'on peut proposer à ces patients ici je vous mets c'est volontaire vous ne voyez rien il y a tout un tas de choses dans le pipeline avec des choses qui sont plus ou moins je ne dirais pas farfelues mais presque ce qui est en tout cas très important c'est que pour ces patients graves et encore plus pour ces patients réanimatoires il y a vraiment besoin que nos collègues réanimateurs fassent ce qu'ils savent faire dans la prise en charge des infections respiratoires notamment virales c'est à dire de la ventilation alors surtout de la ventilation invasive pas tellement non invasive avec des patients qu'il faut mettre en décubitus ventral et ce qui est très lourd pour les équipes l'ECMO pour l'instant a l'air d'être une possibilité mais en tout cas pas non plus forcément une des premières et puis sont aussi en cours de test tout un tas de molécules qui vont pouvoir éventuellement être non spécifiques telles que les corticoïdes puisque vous savez ça fait toujours débat dans les infections respiratoires graves l'utilisation des corticoïdes donc ça ça va être testé aussi un mot de la prophylaxie alors je vous fais grâce aujourd'hui d'un petit test que j'ai fait au groupe précédent ce qui est sûr c'est qu'il y a des vaccins qui sont d'ores et déjà en développement mais qui ne seront pas disponibles avant plusieurs mois et avec l'Institut Pasteur et avec des collègues parisiens je vais déposer donc demain un projet de prophylaxie chez les soignants puisque l'objectif c'est de réduire au maximum les infections des soignants qui vont se faire dans la communauté qui peuvent éventuellement se faire quand même aussi dans le soin et donc notamment je pense que les médecins généralistes vont faire partie de cet essai puisqu'on a déjà eu des contacts et peut-être que dans les semaines qui viennent vous serez sollicité pour voir si vous souhaitez participer j'en ai terminé on va peut-être passer aux questions donc on va vraiment l'idée c'est d'avoir des questions des réponses donc n'hésitez pas à les formuler vous levez la main je vous amène le micro enfin on se relèvera un petit peu et le micro passera pour la salle d'à côté j'ai chargé une personne de recueillir les questions et on essaiera d'y répondre aussi pareil donc qui veut commencer Jean-Franc tu es le bienvenu si il y a des questions sans tes pubs bonjour je voulais savoir ce qu'il en était exactement au niveau des transfusions et des prélèvements de sang parce que le problème va se poser s'il y a une grosse épidémie je vais répondre puisque je coordonne au conseil de la santé publique la réponse à la question qui nous a été posée sur l'organisation de la transfusion avec les acteurs bien sûr de ces actions la réponse qui a été donnée c'est qu'il faut absolument poursuivre les actions ne pas arrêter les collectes donc pour le moment c'est un peu compliqué parce qu'on est dans une phase intermédiaire qui est la fin du stade 2 au cours duquel il faut encore tenir compte de tous les veilles-vien des personnes qui ont pu être posées dans le stade 3 bon néanmoins on s'aperçoit quand même qu'on n'est pas très loin de ce stade 3 où ça sera peut-être un peu plus facile de prendre les décisions mais dans tous les cas l'idée c'est de dire on continue les collectes on va avoir besoin de beaucoup de sang le SARS-CoV-2 n'est pas un virus à transmission sanguine donc on va se baser essentiellement sur le caractère de bonne santé des donneurs donc c'est sûr avec la notion d'interrogatoire prédom et de signalement en cas de signe dans les jours qui viennent les collègues sont assez bon en plus les concentrés plaquettaires sont inactivés par motosalène donc ça marche sur le SARS-CoV-2 le plasma frais sécurisé par quarantaine donc il ne reste plus que les globules rouges et il n'y a pas d'autres régions il n'y a pas d'autres endroits et les personnels de collecte continueront courageusement à les faire en prenant des précautions j'aimerais savoir si les laboratoires de ville seront sollicités pour faire les prélèvements nasopharyngés la seule chose que je peux vous répondre c'est que de façon assez rapide la haute autorité de santé a inscrit à la nomenclature le diagnostic du SARS-CoV-2 alors c'est très paradoxal parce que moi ça fait 2 ou 3 ans que je me bats pour faire rentrer la PCR grippe dans l'arsenal du diagnostic qui est présent d'une façon un peu torpide mais qui n'est pas présent officiellement donc pour le moment c'est des tests rapides qui sont très mauvais la PCR n'est pas remboursée et là en 2 jours on a eu un avis favorable de l'HAS pour ces B200 pour les biologistes donc c'est assez modeste comme coup par rapport à d'autres dépenses donc voilà c'est déjà disponible et donc les laboratoires de ville commencent à s'équiper de tests et donc on pourra être peut-être relayé puisqu'il y a des tests commerciaux qui commencent à apparaître mais je ne sais pas pour faire les prélèvements je pense qu'ils seront autorisés à aller faire un point si tu permets la question des prélèvements et de l'identification ne va bientôt plus se poser c'est-à-dire dès qu'on sera en phase vraiment épidémique on va arrêter de faire les dosages et donc on nous a posé la question là au conseil on va rendre la réponse demain je ne sais pas Bruno oui c'est demain ou après-demain de toute façon la politique va changer de prélèvement va changer dans probablement les jours qui viennent tant qu'on peut tenir sur les clusters l'identification des chaînes de contamination on essaye de tenir le plus longtemps possible il y a un moment où ça va lâcher et à ce moment-là on arrêtera de faire les dosages et on sera passé dans une autre phase et on aura plus ce caractère prégnant de faire les dosages des gens qui attendent etc on sera dans autre chose qu'on connaît mais dont on ne va pas parler forcément ce soir on rentrera dans une autre phase de l'épidémie je pense qu'encore une fois comme je disais tout à l'heure soit le patient nécessite une hospitalisation à une pneumopathie et de la même façon qu'on fait un diagnostic de grippe de n'importe quelle autre infection respiratoire on les testera et par contre en effet il y aura une incertitude pour le patient avec un syndrome grippal mais comme le dit Franck Chauvin et autres de toute façon ça ne va pas changer les choses puisque sur les cas non graves en tout cas pour l'instant il n'y a pas non plus l'idée forcément de leur proposer un traitement donc voilà on ne pourra pas tester tout le monde ça c'est une évidence d'ailleurs nous au CHU on teste sur demande du 15 etc ça va être très vite on n'est pas loin du point de rupture bonsoir je voulais dire que votre intervention est très bien mais très axée hospitalière moi je suis infirmière libérale je dois prendre en charge un patient qui présente des symptômes alors je passe mon petit coup de fil il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de famille qui est isolée après comment je fais pour me protéger moi j'ai juste mon gant chirurgical qui m'a été fourni la solution hydroalcoolique c'est moi qui l'ai payé mes gants c'est moi qui le paye pour le reste comment je fais et comment je me préserve moi et mes autres patients parce que je ne vais pas changer de vêtements à chaque patient si vous voulez on va se rapprocher c'est ce que disait Franck Chauvin d'une stratégie un peu grippe ça veut dire qu'il faut monter le niveau général de protection vis-à-vis des infections respiratoires chose qu'on ne fait pas assez en routine générale mais ça veut dire que idéalement il faudrait qu'un patient qui tousse et qui crache on lui mette un masque sur le nez il y a des pays voilà il y a des pays comme le Japon par exemple qui sont tous masqués et c'est eux qui payent ils achètent leur masque ils mettent leur masque et de façon à limiter la transmission après nous aussi professionnels de santé je cite souvent les dentistes les dentistes ils ont des masques et ils les achètent et il y a eu une prise de conscience des dentistes pour acheter leur équipement de protection individuelle nous aussi il faut qu'on ait nos équipements de protection individuelle après dans le cas très particulier il y a une dotation qui est ce qu'elle est et il y aura une distribution alors vous savez les premiers ça a été les établissements de santé habilités qui ont été servis après ça va être tous les libéraux après jusqu'où on peut donner ces équipements de protection c'est vrai que là il y a clairement une difficulté simplement un mot là dessus on a découvert avec une assez grande surprise que les médecins libéraux ou praticiens libéraux infirmières etc n'avaient pas de stock de masques non mais d'accord mais non mais c'est ce que dit Philippe on peut considérer et dans certains pays tous les libéraux ont dans leur équipement standard des masques de protection et en fait là on est en train de courir après d'essayer de réapprovisionner tout le monde et c'est un casse-tête que vous n'imaginez pas vous en entendez un peu parler mais on fera un débriefing après après l'épidémie et je pense après pour l'instant encore une fois en tout cas dans notre périmètre parce qu'en fonction des zones parfois tout a déjà bien plus encore évolué les patients qui resteront au domicile seront des patients qui sont autonomes qui n'ont pas de facteur de gravité et qui n'ont normalement pas de terrain à risque donc c'est des patients qui en théorie je dis bien en théorie parce que les choses vont évoluer ne nécessiteraient pas de surveillance particulière paramédicale ou médicale en sachant que de toute façon les choses qu'on dit aujourd'hui ne seront plus vraies dans quelques jours et il est certain que les libéraux je crois qu'il y a déjà eu des contacts avec l'ARS aujourd'hui en tout cas pour la partie médicale j'avoue que les autres professions je ne sais pas vont être progressivement mis dans la boucle parce que de toute façon des Covid il y en aura à un moment donné partout des pas graves et puis des peut-être qui ne seront pas graves mais on ne pourra plus prendre non plus à l'hôpital sauf s'ils se dégradent donc progressivement il y aura une montée en charge ce que je vous propose c'est de prendre une question de l'amphithéâtre d'à côté pour équilibrer un peu les choses et ça fait la suite un peu de ce qui était dit c'est pour les patients pour les soignants potentiellement en contact avec fréquents et rapprochés avec des cas suspectes faut-il conseiller le port préventif de masques à ceux pardon qui sont immunodéprimés ou très fragiles sur le plan cardio-respiratoire voilà c'est un peu dans le le même ordre d'idée si vous voulez dans le plan pandémie grippale il était imaginé qu'on soit cerné c'est à dire que si vous êtes aux urgences si vous êtes en radiologie et qu'on sera au plein milieu de l'épidémie on va être cerné et le fait de changer son masque à chaque fois comme on le fait actuellement ne deviendra plus pertinent et peut-être qu'à un moment donné on gardera son masque FFP2 4 heures ou son masque chirurgical 4 heures parce qu'on sera cerné et on se protégera au mieux après il y a très clairement une problématique sur les masques voilà et c'est pour ça que je dis qu'il faut être pragmatique de façon à essayer de faire au mieux voilà après effectivement on doit d'autant plus enfin il faut globalement monter le niveau et je pense qu'on a du retard par rapport à de nombreux pays il faut un changement de culture alors peut-être que ça ça va permettre ce changement de culture mais espérons qu'on passe ça au mieux voilà et vraiment protégez-vous et j'insiste sur les lunettes et sur lunettes parce qu'il n'y a pas que le masque est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonsoir moi j'ai écouté le professeur Chauvin tout à l'heure qui disait que l'auditoire était important ce qui était une bonne chose et que c'était sans doute parce qu'ils étaient intéressés moi je crois qu'ils sont plutôt terrorisés d'être en premier lit dans les semaines qui viennent au lit du patient je parle des professionnels de santé je le dis avec un peu d'humour mais c'est quand même tout à fait sérieux parce qu'on soigne d'autres malades que les malades infectieux infectés il faut s'en occuper quand même d'accord et d'autre part si jamais il faut s'arrêter 14 jours parce qu'on aurait été en contact avec qu'est-ce qu'on fait donc première chose la deuxième c'est que j'étais très étonné pour l'histoire des enfants qui sont porteurs sains en quelque sorte qui ne sont pas dépistés quand ils viennent de pays endémiques ou dans les aéroports parce qu'il ne faut pas attendre quand même les symptômes si on veut faire de l'épidémiologie il faudrait peut-être identifier les pathologies le plus tôt possible pour l'isolement donc ça et puis deux petites questions subsidiaires l'Afrique pourquoi l'Afrique n'est pas impactée plus que ça alors est-ce que c'est effectivement non c'est peut-être aussi parce qu'ils prennent tous de l'animakine et pourquoi en Italie ça a explosé un peu comme ça alors qu'ils ont à peu près le même système de santé que nous je peux peut-être commencer à répondre sur le pourquoi ne pas dépister en gros tous les enfants qui rentrent de zone je pense que sur notre territoire et même sur notre territoire ligérien il y a sans doute et sans vouloir affoler personne il y a sans doute déjà des enfants qui sans doute n'ont même jamais voyagé et ont déjà du virus avec eux donc c'est juste impossible de dépister tous les enfants qui vont avoir au mieux la goutte au nez voire rien du tout et qui éventuellement excret du virus ça c'est la première des choses isoler un enfant c'est juste pas possible et lui mettre un masque sur le nez alors les pédiatres disent avant 6 ans c'est juste pas possible donc autant vous dire que tout ça est très illusoire et je crois qu'il y a vraiment enfin je pense que Franck sera d'accord il y a vraiment qu'en augmentant de façon importante les connaissances et les mesures d'hygiène dans la population en général et y compris chez les enfants et depuis tout petit leur apprendre à tousser dans le coude etc. se laver les mains qu'on peut essayer de limiter les choses ça c'est la première des choses pour être rapide parce que je pense qu'il y a pas mal de questions pourquoi à l'Afrique il y a très peu de cas je suis personnellement pas persuadée que ça soit à cause de la nivakine c'est juste un problème de dépistage encore une fois c'est à dire que des gens qui ont de la fièvre en Afrique s'ils sont pas mourants ils vont pas forcément aller jusqu'à l'hôpital d'à côté pour ne serait-ce que voir un médecin et encore moins être testé donc après faut pas se leurrer l'autre question c'était l'Italie alors l'Italie je pense qu'on n'a pas encore tout compris mais en Italie il y a probablement une circulation du virus qui s'est faite de façon sans qu'elle se voit et une fois encore une fois que le virus est dans la communauté ensuite il y a des transmissions donc je crois que enfin je sais pas si tu veux rajouter des choses simplement un mot pour la première question si j'ai bien compris effectivement les établissements doivent continuer à soigner les autres patients donc le plan blanc n'est pas encore activé à Saint-Etienne il commence à l'être dans certains endroits on nous a demandé de travailler à des algorithmes de priorisation des patients pour tout ce qui est patients chroniques patients qui ont un cancer etc etc ça va sortir je pense demain ou après-demain parce qu'il va falloir un protéger ces patients là et de continuer à les traiter dans les meilleures conditions donc c'est une forme de casse-tête qu'il va falloir arriver à résoudre et moi je suis venu essentiellement pour passer un message j'aimerais le passer il y a beaucoup de soignants dans la salle j'imagine il est dans ces périodes de crise on le sait l'expérience des épidémies montre que la santé des soignants est un élément absolument essentiel donc plus que tous les autres plus que tous les autres on a le devoir de se protéger de façon à être à peu près en bonne santé pour soigner les patients qui vont devoir être soignés et ce point là est essentiel et je crois que toutes les mesures qu'a rappelé Philippe tout ce dont on a parlé ce soir est essentiel pour tous les soignants et l'environnement des soignants c'est vraiment primordial et je voudrais vraiment assister là-dessus on sait très bien que quand on aura franchi un certain seuil même si on garde la pleine capacité ça va être extrêmement tendu pour le système de santé si vous diminuez la capacité du système de santé parce qu'une partie de la population soignante est malade alors là on est dans des zones qu'on ne connaît pas je veux dire en étant en pleine incertitude on avait fait des modélisations au moment de la grippe de 2009 enfin bon je vois là l'idée c'est pas de se faire peur du tout mais c'est d'en avoir vraiment conscience c'est d'ailleurs pour ça que la population cible de l'essai prophylactique c'est d'abord les soignants je voulais juste dire un petit mot sur les tests c'est vrai que c'est un peu une fausse bonne idée parce que malheureusement pour l'instant ces tests sont extrêmement lourds vous voyez nous en mobilisant toute notre équipe on arrive à faire 40 peut-être 60 tests par jour c'est des tests qui prennent chacun 4 heures avec des étapes multiples donc pour l'instant ils ne sont pas du tout adaptés probablement que des choses beaucoup plus intéressantes et rapides vont apparaître dans les jours à venir ça va coûter aussi très cher voilà donc ça peut ça peut rendre service mais c'est pas en dépistant tout le monde que de toute façon on va tous être exposés à un moment ou à un autre et donc voilà mais par rapport aux soignants c'est un vrai casse tête parce que si vous êtes malade je ne sais pas qui nous soignera il y avait une question dans l'autre amphi sur est-ce que les patients immunodéprimés cancer biothérapie etc étaient finalement plus à risque est-ce qu'ils avaient une létalité plus importante alors pour être très honnête il n'y a pas encore des kilotonnes de données là-dessus ce qui est certain c'est que ces patients-là ont par ailleurs souvent d'autres comorbidités associées sont fréquemment aussi à l'hôpital et donc on peut imaginer que peut-être leur risque de rencontrer le virus est plus important surtout qu'il y a pas mal de visites qui leur sont faites etc pour les prendre en charge donc ce qui est certain c'est que c'est des patients pour lesquels il faut être très vigilants et qui vont pouvoir en effet se compliquer faire des pneumopathies etc mais pour répondre très précisément à cette question pour le cancer il y a un papier pour les patients avec cancer des chinois alors c'est très compliqué de savoir ces patients-là mais il semble qu'il y a une surmortalité assez significative des patients qui ont une petite précision c'est pour ça qu'on essaye de ne pas mélanger autant que peut se faire sachant qu'on fera ce qu'on peut mais on essaiera de ne pas mélanger des patients immunodéprimés avec des patients affectés et c'est l'idée des secteurs des idées dont je vous parlais et puis il y aura probablement et même sûrement besoin de collaboration dans le suivi des patients parce que effectivement est-ce qu'on fait venir les patients est-ce qu'on les laisse à domicile il y aura des vraies questions c'est la question de la place de la téléconsultation pour éviter que les patients fragiles aillent à l'hôpital quand c'est pas vous avez entendu l'annonce d'Olivier Véran hier donc il assouplit tous les tous les tous les obstacles à la mise en place des téléconsultations et même l'accès probablement dans les semaines qui viennent à une plateforme qui permettra de faire du télédiaire je ne sais pas comment ça va marcher je pense que pour l'instant personne ne sait alors après il y avait une question je vais vous passer le micro on va répondre à cette question et je monte la question était de l'amphithéâtre à côté à défaut d'avoir des masques chirurgicaux que pensez-vous de l'emploi des masques tissus alors ça va être très rapide et très clair c'est que les masques papiers ça ne sert pas vous savez les petits masques papiers ça ne sert à rien les masques tissus ça c'est pour vous faire rigoler mais pour la grippe pandémique il y a un papier que j'ai quelque part sur mon ordinateur où il y avait un patron avec un t-shirt pour fabriquer un masque bon globalement ça ne marche quand même pas très bien c'est quand même ce n'est pas l'idéal mais ça peut faire une certaine barrière physique mais ce n'est quand même pas un masque chirurgical après la deuxième question c'est comment lavez-vous vos vêtements libérales pour éliminer le virus alors je passerai à Elisabeth qui fera un commentaire sur la tenue des médecins généralistes parce que l'autre fois elle l'a faite mais strictement hygiène quand on passe le linge à 60 degrés pendant 30 minutes ça détruit le virus tout passe à 60 bien sûr après encore une fois je pense que de la même façon que les généralistes que les libéraux n'ont pas forcément des masques etc je pense que très peu de libéraux utilisent aussi une surblouse une blouse qui est quand même une protection donc là aussi vous allez dans d'autres pays c'est fait donc je pense que cette épidémie là peut nous faire aussi réfléchir un peu différemment les choses je vais passer le micro il y avait une question depuis tout à l'heure les écoles ont reçu des notes de l'éducation nationale notamment et dans cette note il y a beaucoup écrit pour les enfants fragiles donc ici diabète asthmatique merci de vous rapprocher de votre médecin traitant pour les consignes j'ai eu pas mal d'appels de maman inquiète parce que j'ai 2-3 familles de diabétiques et d'asthme sévère elle me pose la question est-ce qu'on met nos enfants à l'école qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on les met avec un masque qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas quoi leur répondre j'ai peur qu'il n'y ait pas de réponse comme ça d'abord on ne peut pas on ne peut pas répondre d'une façon générale parce que tous les enfants ne sont pas fragiles de la même façon etc et je pense que vous pouvez estimer le risque il va y avoir beaucoup d'estimations comme je vous l'ai dit on ne va pas pouvoir répondre à la chinoise il faut qu'on ait tous ça en tête et une partie de ce qui va se passer va dépendre de nous individuellement non pas pour nous protéger nous mais pour que la somme de nos protections donne une protection collective et il va falloir estimer au cas par cas probablement ce qu'il faut faire pour tel ou tel enfant en fonction de ce qui se passe dans la classe etc mais la période ce qu'il me semble important de dire c'est que la période actuelle qui est une période qui semble très incertaine va se terminer on ne sait pas encore tout à fait quand mais elle va se terminer on va rentrer dans une autre période qui sera la gestion d'un pays qui est en phase épidémique et là c'est autre chose c'est à dire qu'il n'y aura pas d'incertitude on saura ce qu'il faut faire la question va être simplement de savoir si on pourra le faire et ça c'est une autre question pour rebondir parce que c'était un peu le même genre de question la conduite à tenir devant une femme médecin et enceinte c'était une question de l'amphi d'à côté ce qui est certain c'est que cette infection au cours de la grossesse pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de données on a des données dans d'autres virus de type coronavirus émergent ça a l'air d'être quand même un terrain qui est à risque soit en fonction du stade de la grossesse d'accouchement prématuré éventuellement de fausses couches etc mais comme toute infection fébrile aussi donc en pratique là aussi il n'y a pas vraiment de réponse parce que soit cette femme arrête de travailler pendant toute l'épidémie soit donc aujourd'hui c'est difficile de répondre clairement à ça il faut certainement utiliser le maximum de protection mais voilà oui bonsoir j'ai deux questions pratiques je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre ma première est la suivante si l'on passe en phase 3 qui arrêtera les patients qui vont être suspects puisque pour le moment c'est le médecin de l'ARS est-ce que ça sera le médecin généraliste et 14 jours pour tout le monde ma deuxième question est prescription des masques apparemment c'est à nous de le faire aussi alors on en prescrit toutes les 4 heures pendant combien de temps merci d'abord ce qu'on sait et Jérôme Salomon n'arrête pas de le dire tous les soirs à la télévision c'est que tout le monde parle de la phase 3 comme si c'était une espèce de voilà ça veut simplement dire la phase 3 ça veut dire que les chaînes de contamination sont rompues voilà ça veut dire qu'on ne peut plus actuellement pour chaque cas jusqu'à la fin de la semaine dernière pour chaque cas Santé publique France faisait une enquête pour essayer de refaire le schéma de contamination que vous a montré tout à l'heure Philippe avec le patient coréen je crois lors du SARS bon bientôt ça ne va plus être possible parce qu'il va y avoir tellement de cas que ce n'est plus possible et c'est à partir de ce moment-là que progressivement on va rentrer en phase épidémique il va y avoir comme Jérôme le dit tous les soirs une mosaïque en France avec des cas où l'épidémie va être avérée le virus va circuler et on sera dans une situation identique à la grippe à peu près c'est-à-dire on va la gérer comme la grippe si ce n'est que le taux de létalité est actuellement à peu près 30 fois celui de la grippe voilà ce qui va changer c'est que le taux de létalité est à peu près 30 fois si ça reste celui-là et encore Elisabeth disait est-ce que notre dénominateur était le bon ou pas on n'en sait rien mais quand même il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'on n'est pas devant une grippe donc on va le gérer comme une grippe c'est-à-dire qu'on n'aura plus cette question de savoir s'il faut isoler pendant 14 jours etc la consigne sera que tous les patients malades devront rester chez eux et il risque de se passer une autre chose c'est que le taux de létalité étant trop important à ce moment-là où on confine c'est-à-dire que si le taux de létalité est trop important c'est ce qui s'est passé en Italie quand ils ont vu qu'ils ne maîtrisaient plus rien ils ont confiné toute une région et on peut très bien il y a des plans qui sont prévus on peut très bien confiner par exemple Saint-Étienne ou la Loire on peut confiner Rhône-Alpes ça sera trop compliqué on ne le fera jamais et en revanche il y a une chose qu'on ne se fera jamais c'est confiner Lyon, Paris, Marseille parce que ça c'est impossible alors les Italiens on va voir ce que ça donne ils ont décidé de confiner Milan Venise mais Venise pour tous ceux qui connaissent Venise c'est assez simple de confiner Venise c'est déjà confiné et Venise a déjà résisté à des épidémies multiples du fait de son confinement en revanche confiner Lyon Paris c'est quasiment impossible donc deux cas de figure soit on est dans un cas d'une grippe un peu plus grave et on va laisser filer soit ça va être trop grave et on va confiner des secteurs voilà ce qui risque de se passer et on sera pour les deux ça sera en phase 3 c'est pour ça que c'est assez incompréhensible à l'heure actuelle pour tout le monde de comprendre ce qui va se passer mais en revanche je vous promets que tout est prêt pour que ça se passe alors après pour la question sur les masques pour y répondre aussi la difficulté c'est qu'on apprend au fur et à mesure si vous voulez et là par exemple pour les patients ce qu'on sait dans la littérature et puis il y a des protocoles de recherche de suivi de itératif de prélèvement chez les patients ce qu'on sait c'est que c'est ce que je vous ai un peu montré c'est qu'ils peuvent encore excréter du virus même guéris donc ça c'est des vraies questions sachant que pour les patients hospitalisés ce qu'on demande avant de libérer c'est de vérifier par des PCR à 48 heures d'intervalle qu'on ait deux PCR négatives est-ce qu'on est à peu près sûr qu'il y a une immunité résiduelle une fois qu'on l'a attrapé une fois est-ce qu'on peut l'attraper une deuxième ou est-ce que c'est comme une grippe est-ce qu'on est vacciné une fois qu'on a été malade une fois est-ce que vos courbes et vos modèles peuvent nous donner une idée de la durée éventuelle de l'épidémie puisque le SARS de 2003 on a vu que c'était de novembre à août est-ce que ça peut faire un tour de calendrier la partie épidémia puis après peut-être Bruno ou je ne sais pas Elisabeth sur l'immunité pratiquement toutes les épidémies se déroulent en deux phases un premier pic et un deuxième pic et les dernières grandes épidémies ont montré que le deuxième pic d'ailleurs c'est ce qui s'est passé pour la grippe l'année dernière le deuxième pic de grippe a été le plus létal donc c'est ce qui risque de se passer on risque d'avoir un premier pic et puis après ça ne veut pas dire que c'est terminé et les Chinois redoutent beaucoup le rebond qui risque d'arriver pour eux c'est leur terreur et les Chinois redoutent absolument toutes ces histoires donc voilà ce qui risque de se passer et au point de vue durée plus on va arriver à tasser le pic plus il devrait durer longtemps parce que encore une fois ce qu'on essaye de faire actuellement c'est qu'il y ait suffisamment de gens immunisés autour des gens qui sont encore indemnes pour les protéger donc il faut il faut prendre du temps d'immuniser suffisamment de gens pour protéger ceux qui restent indemnes si on n'arrive pas à faire ça le taux de pénétration du virus peut aller de actuellement 50 à 80% 80% par 67 millions je vous laisse faire le calcul l'idée si vous voulez c'est que les 80% qui vont faire des formes mineures s'immunisent et c'est immunisant la spicule que je vous ai montré à la surface du virus est un élément qui provoque une réponse immunitaire je vous ai montré les anticorps qui montaient donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau là les gens qui auront été en contact seront tranquilles on ne peut pas dire si ça sera pour 10 ans 20 ans 30 ans en tous les cas ils ne vont pas retomber malades rapidement et donc comme le disait Franck si ces 80% pouvaient rapidement s'immuniser et en mettant de côté tous les gens fragiles et en les confinant en leur demandant de ne pas trop sortir et d'avoir une une politique de les préserver de manière à pouvoir effectivement adoucir il nous reste des masques FFP2 du H1N1 2010 est-ce qu'il y a un intérêt à s'en servir à défaut du reste et deux avec quoi en pratique on désinfecte nos surfaces en sachant qu'on a eu un rappel de l'eau de surfagno à l'automne et qu'on n'a plus grand chose pour nettoyer alors c'est deux bonnes questions et pas très simples ce qui a été dit c'est qu'il fallait récupérer effectivement les anciens masques FFP2 après il y a un avis national qui a été demandé ce qu'on nous a dit c'est demander alors il faut que je me souviens de la formulation exacte demander à votre pharmacien de proximité de vérifier l'état du masque c'est à dire est-ce que la couleur a changé est-ce que les boîtes paraissent intactes est-ce que l'élastique n'a pas claqué et si il dit ok vous pouvez éventuellement les réutiliser je vous le fais court mais c'est à peu près ça nous on a récupéré quelques masques effets sur le CHU donc en pratique ils vont à la hygiène et on va regarder ça l'expérience qu'on a de 2009 c'est qu'on avait des vieux masques comme ça justement qui nous avaient été fournis et que très vite les élastiques claquent parce que ça supporte pas bien le stockage et la dissication après c'est ce qu'on dit si on n'a vraiment plus rien mais je pense vous voyez c'est vraiment du dernier recours tant qu'on a des choses qui fonctionnent et qui ne sont pas périmées parce qu'il faut savoir que les masques FFP2 il y a une part d'électrostatisme pour capter les particules et on peut penser que ces masques périmés l'électrostatisme marche plus ou pas beaucoup après sur les produits c'est vrai qu'il n'y a pas de chance le plus gros un des plus gros laboratoires français de produits d'hygiène a une matérie de vigilance avec une contamination de certains lots et donc ils ont l'ANSM sur le dos et avec des contrôles microbiologiques des lots et ce qui fait qu'il y a une pénurie et beaucoup d'établissements de santé utilisent ces produits et c'est une vraie difficulté parce qu'on en est vraiment à tous les jours essayer de regarder ce qu'il nous reste dans le alors il y a certains qui se sont dépannés chez d'autres fabricants mais c'est quand même une réelle difficulté c'est vrai que là il y a une conjonction d'éléments qui n'est pas bonne voilà donc ça aussi c'est une difficulté supplémentaire bonsoir j'avais une question plutôt pour professeur Chauvin que pensez-vous du port du masque systématique pour tous les professionnels en EHPAD pour faire justement barrière le temps d'épidémie et est-ce que ce ne serait pas une recommandation à donner non je ne suis pas le grand spécialiste mais ça serait effectivement une bonne mesure ça serait une bonne mesure parce que nous on l'a fait sur l'hôpital on a eu une épidémie de grippe qui a été assez virulente il y a trois ans et on avait décrété le port du masque général notamment parce que nos professionnels de santé et là peut-être qu'Elisabeth en remettra une couche on n'est pas suffisamment vacciné contre la grippe vous savez que l'objectif c'est au moins 35% on a une petite action sur la transmission nosocomial et 75% c'est l'objectif de l'OMS en pratique en France on a entre 20 et 40% et on est plutôt à 20 qu'à 40 donc ça peut être une mesure et c'est vrai que je ne vous cache pas que ça serait une mesure probablement utile et intéressante après la problématique qu'on a c'est les masques c'est les masques juste la petite couche en attendant que Philippe monte jusque là-haut c'est en effet nous sur les premières enfin sur les suspicions au tout début qu'on a eu à gérer en fait la majorité des cas étaient des grippes chez des patients qui avaient des facteurs de risque et qui n'étaient pas du tout vaccinés et ça c'est une autre problématique qu'on retrouve aussi chez de nombreux soignants notamment dans des établissements de santé notamment les paramédicaux donc là aussi même si on est bien d'accord que le vaccin pour la grippe ne protège pas du Covid ne me faites pas dire ce que je ne dis pas mais en tout cas ça permet de protéger contre un diagnostic différentiel qui va venir rajouter des suspicions donc encore une fois je pense que ça fait partie des choses et puis d'ailleurs les gens qui ont eu la grippe nous ont dit l'année prochaine je me ferai vacciner parce que ça m'a vraiment rendu malade je pensais que c'était du coronavirus et c'était finalement la vraie grippe simplement un mot parce que pour ces préconisations qui évoluent il faut avoir à l'esprit qu'on pensait qu'on allait pouvoir arrêter l'épidémie comme on a arrêté le SARS le SRAS pardon en 2002-2003 ou le MERS on pensait vraiment qu'il était possible de l'arrêter quand on a vu que la Chine arrivait à bloquer comme ça on pensait vraiment que c'était étonnable tant qu'il y a eu les premiers clusters on pensait que c'était étonnable on pensait encore pouvoir l'arrêter et c'est vrai que ce qui a en tous les cas en Europe tout fait basculer c'est l'Italie probablement et là on s'est dit on n'y arrivera pas et c'est pour ça que les recommandations changent y compris les protections des soignants etc et il ne faut pas dire que moi tous les soirs ça me fait hurler comme je vous le disais quand j'écoute BFM parce qu'il y a toujours les donneurs de leçons et en fait c'est pour ça que les recommandations que donne Jérôme Salomon tous les soirs évoluent il faut voir que la situation évolue et que l'objectif des mesures change pas de jour en jour mais à peu près tous les 3-4 jours il faut avoir conscience de ça à l'esprit je voulais juste vous demander pour les écoles ma secrétaire me demandait vendredi soir elle était très énervée parce qu'elle me disait je comprends pas on sait qu'on va vers une épidémie on sait que ça va être très mortel elle est secrétaire médicale donc elle est super stressée d'attraper aussi le virus de le transmettre à ses parents qui sont très âgés et elle se disait mais pourquoi sachant qu'on est en vacances qu'on n'a pas de cas encore développés dans la Loire pourquoi on ferme pas toutes les écoles pourquoi on ferme pas tout ça et qu'on limiterait de façon drastique toutes les contaminations alors je savais pas trop quoi lui répondre je dis que je pensais que ça allait être compliqué de fermer toutes les écoles de la Loire s'il n'y avait pas de cas que pour combien de temps on les fermait parce qu'à un moment donné comme vous dites il va y avoir un effet rebond et qu'on ne sait pas si on allait fermer pendant 6 mois c'est pas possible s'il faut mettre tous les parents en arrêt pour pouvoir garder les enfants ça semble aussi très compliqué donc je savais pas trop quoi lui répondre mais c'est vrai qu'elle était assez remontée la fermeture des écoles est une vraie question parce que si vous fermez les écoles il faut des personnes pour garder les enfants si vous par exemple les soignants commencent à garder leurs enfants à la maison parce que les écoles sont fermées et ne vont plus travailler parce qu'ils sont à l'hôpital vous désorganisez complètement le système et donc ces mesures là n'ont d'intérêt que lorsque le confinement total a un intérêt c'est à dire quand on pense qu'on peut éviter une dissémination trop rapide à l'extérieur d'une zone qui est assez délimitée et honnêtement confiner la Loire paraît quand même quelque chose de très compliqué alors on va voir ce que font les Italiens parce que c'est une zone bien plus importante confiner Milan c'est quand même extrêmement ambitieux simplement ils ont été confrontés à une situation sanitaire que j'espère on ne verra pas en France parce que vraiment la situation sanitaire de l'Italie a été très compliquée donc pour l'instant les mesures de fermeture d'écoles et vous avez eu un article dans l'Express le 6 février me semble-t-il à ce sujet avec Christian Chidiac qui a été interrogé les mesures de fermeture d'écoles sont vraiment des mesures très spécifiques dans des zones données sinon fermer toutes les écoles ça n'a plus de sens voilà ça ne servira à rien et un point simplement l'Italie le cluster est parti d'un établissement hospitalier c'est un établissement de santé qui a un peu comme ce qu'exposait Philippe tout à l'heure c'est un établissement hospitalier qui a été à l'origine probablement de la dissémination pour compléter sur le milieu scolaire la question a été posée au ministère puisque je suis à l'inspection académique et jusqu'à vendredi on ne savait pas trop et la directive a été très claire puisqu'il y avait même des voyages scolaires on a plein de classes qui vont au ski on devait avoir des avis les parents voulaient que les enfants partent d'autres ne voulaient pas qu'ils partent c'était vraiment et à part la contre-indication médicale à les parents mais sinon les enfants sont partis au ski même avec des enfants qui ont des mycomicilloses mais voilà les directives sont claires et c'est comme le disait Franck après Saint-Etienne avec un cluster à part et après on devra fermer les écoles mais aujourd'hui 577 écoles 80 collèges et 30 lycées dans la Loire ne seront pas fermées pour l'instant Bonsoir à tous pour les à domicile les professionnels de santé à domicile lorsqu'ils interviennent pour faire un soin pas forcément sur une personne qui est testée positive est-ce qu'il y a un temps minimum d'exposition à la personne qui va être contaminée sans qu'on le sache pour pouvoir être elle-même contaminée en tant que soignant ou bien ces 5 minutes diminuent une heure auprès de la personne c'est-à-dire que quand on fait de l'épidémiologie il faut mettre il faut avoir des critères et la santé publique France a défini des contacts à risque élevé à risque moyen et à risque faible et à risque négligeable après il faut des choses qui donnent des directives c'est-à-dire que c'est du face à face c'est 15 minutes enfin il faut bien dire quelque chose après on ne peut pas éliminer que je vous ai montré l'éternuement je reste deux secondes à côté je me fais éternuer dessus je suis contaminé vous voyez c'est vraiment pour essayer de définir un peu des questions de distance de durée de choses comme ça parce qu'il faut bien essayer de catégoriser voilà mais ça peut être extrêmement rapide c'est simplement savoir s'ils avaient évolué enfin évolué sur les connaissances par rapport à la saisonnalité du virus ou pas comme parce que tout le monde dit une grippe ça s'arrête au mois d'avril voilà et là oui la saisonnalité des virus c'est quelque chose qui nous échappe vous savez que le nom du virus de la grippe influenza c'est influence du froid influenza d'ifredo donc on sait que c'est un rôle mais on n'a toujours pas vraiment compris où passaient les virus grippaux pendant les périodes inter-épidémiques et on a beaucoup glosé sur la remarque d'un président américain qui disait que peut-être ce virus se disparaîtrait au printemps bon c'est peut-être une hypothèse favorable qu'on souhaite pour laquelle on on espère mais on n'a pas de on n'a évidemment aucune certitude et le virus Merskov vous avez vu il circule en Arabie Saoudite dans un pays qui n'est pas particulièrement frais donc voilà c'est très très misérieux une petite précision sur la transmission manuportée pour être sûr d'avoir bien compris ça passe à travers la peau ou c'est quand on se touche le visage et qu'on ça passe pas à travers la peau ni les solutions hydroalcooliques parce que vous entendez plein de bêtises qui m'énervent comme dit Franck sur les ondes médiatiques on vous dit que les solutions hydroalcooliques ça abîme les mains non ça abîme pas les mains et c'est efficace voilà et c'est vraiment du manuportage donc ça veut dire qu'il faut par une action de friction antiseptique des mains on le transporte en fait avec les mains et donc si vous faites une solution hydroalcoolique méfiez-vous aussi c'est ce que dit Elisabeth on se touche très fréquemment le visage dans la journée plusieurs centaines de fois par jour on se touche le visage et donc on peut se contaminer par les mains et les mains elles touchent plein de choses on parlait des téléphones en aparté nos téléphones sont plus sales que les toilettes que la cuvette des toilettes il faut le savoir donc il faut nettoyer son téléphone personnel professionnel et y compris pour les virus respiratoires elles me soufflent alors moi je suis un hygiéniste qui serre les mains mais là je ne serre plus les mains je crois que quand on a une période de grippe ou une période de coronavirus il faut vraiment éviter une question là-bas on vous amènera le micro promis moi j'avais une question pour les patients symptomatiques qu'on a une suspicion de coronavirus on prescrit un arrêt de travail de combien de temps du coup concrètement sur 14 jours est-ce qu'il y a un délai recommandé dans les textes il y a des textes sur la prise en charge en ambulatoire qui commencent à circuler cette date de 14 jours en effet revient souvent 14 jours en gros c'est la durée de l'incubation et c'est aussi mais ce n'est pas complètement vrai parce que ça peut être parfois plus long la durée en gros d'excrétion virale ce dont on s'aperçoit quand même c'est que les gens même quand ils ne sont plus symptomatiques peuvent encore excréter du virus le problème c'est qu'on ne va pas non plus pouvoir faire des arrêts de travail de un mois chez des gens qui n'auront plus aucun symptôme donc encore une fois après c'est hygiène des mains c'est pour ces gens là qui vont retourner dans la communauté retourner au travail etc après pour l'instant c'est 14 jours probablement que ça va un peu diminuer c'est surtout tant que les gens sont symptomatiques c'est évident que là il faut essayer de les arrêter pour éviter qu'ils en mettent de partout ensuite quelqu'un qui n'est plus symptomatique même s'il a encore du virus en effet il ne va plus éternuer donc il va probablement en mettre un peu moins de partout après il y a des décrets qui sont sortis qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisés mais l'ARS par exemple est maintenant autorisé à faire des arrêts de travail c'est ce qui a été fait pour les premiers cas jusqu'à 20 jours 100 jours de carence pour la personne qui est arrêtée c'est la première fois qu'il y a des mesures de ce type là sachant qu'on ne peut toujours pas contraindre les gens contagieux à rester chez eux et à l'hôpital pour les maladies infectieuses donc effectivement il y a un décret qui est sorti le 30 janvier ou le 31 je ne sais plus mais quand il a il a mis quelques jours à sortir il était pratiquement obsolète quand il est sorti parce que en fait c'était le médecin de l'ARS qui devait signer les arrêts de travail mais quand ils ont été confrontés à la demande c'était impossible donc on est passé sur autre chose et effectivement il y a eu après un système dérogatoire qui permettait d'arrêter quasiment sans arrêt de travail les personnes avec une prise en charge sans délai de carence et puis là on va rentrer dans le système normal d'arrêt de travail signé par le médecin traitant avec une durée qui va être la durée de une dizaine de jours probablement c'est à dire on va sortir de ce système dérogatoire exceptionnel qui visait en fait à éviter l'épidémie c'est à dire que pendant toute une période à peu près jusqu'au 20 février l'idée c'est qu'on pouvait encore l'arrêter et dans le monde entier tout le monde se battait pour l'arrêter et puis à partir à peu près du 20 c'est le 20 février qui a fait à peu près la bascule on est rentré dans une autre phase et là on essaye de confiner comme en Italie et je viens d'apprendre mais c'est vrai ou pas ? donc il semblerait que allez-y les ministres italiens viennent décider que l'Italie toute entière est en quarantaine plus personne ne rentre plus personne ne sort sauf les allées et venues sanitaires c'est ce qu'avait fait quand il y a eu l'épidémie du SARS en Asie du Sud-Est il y avait l'hôpital d'Hanoï qui était l'hôpital français d'Hanoï qui était touché et c'est l'équipe de l'Institut Pasteur qui est allée là-bas et effectivement ils ont bouclé l'hôpital évidemment là c'était pas un pays c'était un hôpital ils l'ont bouclé d'une façon extrêmement violente plus personne ne pouvait rentrer plus personne ne pouvait sortir il y a eu quelques décès mais en tous les cas le Vietnam a été le premier pays à sortir de la crise à cause de la rigueur des hygiénistes et des épidémiologistes français qui étaient allés sur place donc le confinement violent on l'a vu en Chine est une solution que peut-être nos amis italiens avec peut-être un peu plus de poésie vont pouvoir mettre en place pour ceux qui ont qui s'imaginent qui veulent savoir ce que c'est que la quarantaine je vous invite à relire la peste de Camus et vous verrez ce que c'est qu'une vraie quarantaine c'est-à-dire quand on quand on exécute les gens qui rentrent et les gens qui sortent c'est ça une vraie quarantaine sinon c'est pas une quarantaine si vous dites aux gens ne sortez pas ne rentrez pas c'est certainement très louable en termes de communication de dire que l'Italie est en quarantaine mais bon voilà deux questions pratico-pratiques la première c'est où est-ce qu'on en est enfin qu'est-ce que l'on sait sur les stocks de solutions hydroalcooliques de masques et de surblouses enfin qu'est-ce que l'on sait de disponibles et qui pourraient être disponibles mais combien de temps et la deuxième question peut-être un peu basique mais je la pose quand même dans le cas d'un certificat d'essai qu'on serait amené à signer s'il y a un coronavirus qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on écrit je vais tâcher de répondre sur les stocks sachant que je ne vous dirai pas grand chose peut-être que Bruno Posetto qui a participé à la vidéo conseil sur les décès va vous préciser l'alcool on y va tenir c'est clair qu'aujourd'hui chacun regarde ses stocks on discutait en apparté avec Simon Le Petit vous savez qu'on peut refabriquer sa solution d'alcoolique mais c'est on trouve déjà plus les principes actifs vous savez qu'on ne trouve pas les contenants aussi j'entendais qu'on ne trouve plus de bouteilles par exemple il y a une vraie difficulté et c'est vrai que la Chine étant à l'arrêt il y a beaucoup de choses qui ne se font pas on peut être aussi très inquiet sur les médicaments par exemple voilà donc c'est vrai qu'on va avoir un impact sanitaire de cette crise qui risque d'être assez important espérons que j'imagine que les chaînes on a parlé d'un laboratoire qu'il y avait quelques soucis de matérovigilance jusqu'à prendre du contraire la bactérie qui contamine elle ne survit pas dans les solutions d'alcooliques donc peut-être que la NSM va peut-être refaire démarrer les chaînes de production très très vite pour qu'on puisse être approvisionné peut-être Bruno si tu veux répondre sur les décès on était au conseil au moment où le premier patient français est en train de mourir et donc on nous a demandé de donner des avis assez rapides c'est vrai qu'on a pris des je pense qu'on a eu la main un peu lourde et que probablement dans les jours ou semaines qui viennent il faudra peut-être qu'on atténue un peu cette mesure parce que finalement il a été décidé de mettre ces patients dans des housses hermétiques et d'empêcher de pouvoir les rouvrir ce qui pose même des problèmes d'identification notamment interdiction de toute manœuvre de thanatopraxie de rites religieux associés aux donc c'est assez violent parce que bon c'est pas les morts qui respirent en général le plus violemment donc on pourrait penser que peut-être au moins on permette aux familles de revoir leurs proches qui vont décéder voilà mais enfin pour l'instant c'est ces mesures alors je vous dis c'est des mesures qu'on prend quand il y a un mort sur le territoire pour se multiplier les cas peut-être qu'on se rendra compte qu'il faut davantage se méfier des vivants que des morts après votre remarque votre question elle était pas du tout basique parce que et sans il va y avoir des décès notamment dans les EHPAD et il faut en effet que vous sachiez quoi faire à dire que vous avez eu que vous avez